bonjour tout le monde ici jake bienvenue vous êtes sur ivacent studio c'est une petite association on fait du stream de la radio des ateliers sociaux pro voilà vous avez le résumé si vous allez voulait en savoir plus vous allez sur le site les réseaux sociaux il ya plein de choses en descriptions et on a un crowdfunding en cours c'est écrit là attendez là voilà donc n'hésitez pas à soutenir l'action de l'association c'est hyper important il reste 24 jours on compte sur vous mais pour cet après-midi nous sommes sur return of the obradin un jeu créé par lucas pope c'est écrit derrière la caméra un jeu sorti en 2018 octobre 2018 c'est un jeu une aventure je sais pas comment le qualifier en fait parce qu'en vrai j'ai vu que les trailers j'en sais très très peu sur le jeu mais rien que là regardez moi cette patte graphique on a l'impression d'être sur atari 2600 c'est génial c'est génial le jeu est sorti en 2018 c'est de l'art c'est du dessin avec des petits points c'est de l'art c'est vraiment c'est de l'art de l'art pas de l'art c'est de l'art salut et les anora sur le chat comment ça va la musique est trop bien je déconne pas la musique est trop bien j'ai envie de me la passer en boucle mais vraiment en boucle jeu que ce soit mon réveil ma musique du midi que quand je me lève il ya cette musique vraiment en mode alola à quel qu'est le geste épique il s'est levé c'est ah mais c'est trop bien la musique mais la musique sérieusement c'est tous ces petits points qui font des nuages des reflets dans l'eau etc ça va ça va et toi écoute ça va tranquillement le réveil a un peu piqué je dois le reconnaître parce que déjà je n'ai pas entendu le réveil je raconte un peu ma live avant danser j'ai vu ici mon café fini parce qu'en fait à la base je suis censé me coucher tôt comme chaque jour c'est à dire pas plus tard qu'une heure et avec le copain imra à la base c'était pour parler d'un truc très rapidement un détail sur un point on s'est appelé vers 21h on a coupé l'appel il devait être quatre heures du matin on a tellement dérivé tellement tellement dérivé sur plein de choses on a on a pas poté on a on a creusé on a cherché plein d'infos sur le 3 qui arrive là ce week-end et voilà on a échangé plein d'idées plein d'idées et voilà je dis souvent je préfère le vocal même le téléphone à la limite mais par contre je téléphone rarement mais quand ça arrive faut s'attendre à ce que ça dure londres il est toujours des choses à dire et du coup le réveil l'a piqué je me suis levé il ya une demi heure malheureusement en vrai normalement je me lève en temps normal entre 7 et 8 heures en temps d'antelier entre 5h30 et 6h30 et là j'ai pas entendu le réveil et d'un coup je me le suis pas je vois ça il est du fait qu'il apporte trop fort ça m'a réveillé je vous regarde ma montre 13h30 j'ai fait au purée aux punaises aux punaises et je fonce j'ouvre les volets je vais r je vais à la douche je prépare le café voilà la galère le temps de préparer le stream on savait l'ordi était en va il était prêt préparé mais 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 la galère ouais bon bah voilà c'est je raconte voilà on peut passer le stream comme ça si vous voulez ça me dérange pas beau graphisme musique non quand même oui ça va être le 3 at a non mais je déconne pas le 3 alors attention pour le 3 parce qu'en fait il ya plein d'événements mélangés dans le 3 et autour de le 3 et il ya deux planning il ya le planning de le 3 mais il faut aussi aussi suivre le planning de twitch gaming parce que ils font des choses qui ne sont pas annoncés à le 3 mais qui vont être annoncés que à twitch gaming donc c'est ça tu restes pas longtemps par contre car monsieur vert a streamé le jeu il ya quelques mois j'ai pas juste souhaité bonne chance pour ce jeu c'est une chose d'expérience mais écoute merci beaucoup c'est très gentil pendant ce temps le facteur est en train de déposer du courrier dans la boîte à lettres la boîte à lettres est ouverte ok donc je descends dans la boîte à lettres ok allez c'est parti rétor de bradine jeu sorti en 2018 créé par lucas pop un jeu voilà il ya tout ça alors j'ai un bouton lancé j'ai un bouton une encre je peux cliquer sur ça programmation conception graphisme son et musique lucas pop pour mon père aux portes by dwarf digital entertainment j'ai déjà fini le jeu ah c'est la fin cachée du jeu c'est ça bon ben voilà c'était return of the bradine c'était génial je vous embrasse bisous à ce soir donc quand même pas on verra on verra les vrais crédit je suppose qu'on fera la vraie fin du jeu ça c'est du speedrun de vrai t'as vu et alors l'encre pourquoi l'encre il ya quoi dans l'encre au punaise au punaise alors attendez volume ok langue français s'en touche pas s'en touche pas commande consulter c'est quoi ça alors à exploration zl zoom plus c'est la pause bon ça c'est classique xx c'est ouvrir le livre en lecture fermer le livre zdr et zl page précédente page suivante retour sommaire bon ça va ça devrait aller ça quand même sortie vidéo lycée précise régulée ce que c'est que ça oh 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 mon dieu on va s'amuser oh non non oh là on voit plus rien par contre attendez voilà c'est mieux alors où oh oh punaise oh punaise et franchement qu'est ce que vous préférez ibm 51 51 zenith zvm 1240 commodore 10 84 ça ça me tente ibm 8503 ça aussi j'aime bien lcd c'est c'est très né c'est mais c'est bizarre macintosh en vrai j'hésite entre macintosh et le ibm pas celui-là l'autre celui-là non pas celui-là je sais plus je suis là oh oh j'hésite je dirais que l'environnement du jeu est mieux avec les réglages de base ou une teinte brune le bas le bas c'était macintosh voilà et on va laisser comme ça par contre sortie vidéo lycée ou précise lycée c'est un peu étendu à l'écran précise voici ça fait des petits trucs comme ça mais ça donne un style quand même on voit un peu plus l'écran parce que si je mets lycée peut-être qu'il ya des choses qui seront derrière la caméra et derrière le la cagnotte qu'on verra pas je vais mettre précise et au pire on changera je pense qu'on changera allez c'est parti aucun sort dévoilé perdu en mer 1803 le fier vaisseau au bradine construction 1796 à londres 800 tonnes 5 mètres de tirando capitaine air witterl équipage 51 hommes dernier voyage vers l'orient escale de cap non atteinte contactez la compagnie des indes orientales à londres pour toute requête ou témoignages d'accord l'honorable compagnie des indes orientales à lente à l'attention de inspecteur en chef assurance et réclamations bureau de londres le bras dîner de retour rendez vous à falmouth sur le champ et préparer une estimation complète avec un logo ça me fait penser au vendéen ça v c'est quoi ouais ça me fait penser au vendéen falmouth angleterre 1807 un type de la compagnie m'a réveillé il m'a dit qu'il fallait vous transporter jusqu'à l'eau bradine peu de volontaires pour cette tâche il est un peu tard je trouve m'importe qu'est-il dans la caisse je n'en sais rien c'est là bord d'ici quelques minutes et comment avec soin d'accord donc là je commence ok caméra wow ah ouais je peux me déplacer j'ai pas d'interaction que je peux sauter dans l'eau oui ah non alors on a quoi dans cette petite barre de la corde des je sais pas quoi d pour débrouiller la corde des bouquins des papiers des bouquins et la mallette le papier le vieux pêcheur la marin ça lui en dos en dos j'ai vu ton message sur discorde je l'ai vu je l'ai pas lu mais je l'ai vu donc je le lirai plus tard mais je pense qu'il va falloir qu'on se fasse un doc partagé en ligne ce sera plus simple mais c'est moi qui doit monter la mallette ou c'est lui du coup mon bateau et le plus beau de tous les bateaux et des montres monte comme ça d'accord je crois qu'il ya un souci dans le référencement ça dit que super bomberman donc oui encore mais je les modifié trois fois déjà c'est un déjeuner seconde après quand ce genre de choses arrivent que ce soit les catégories donc le titre de jeu ou la catégorie et le titre directement du stream vous en tac vert sur le dieu en gros les latim iba sound vous pouvez modifier ces informations là vous avez accès donc si vous voyez qu'à un moment donné le twitch il n'a pas compris ce qu'il ya en jeu ou même le titre que je suis censé mettre vous mettez un titre et vous mettez la catégorie vous avez bien sûr accès ça fait partie de vos prérogatives allez je vous laisse bon jeu merci les anora alors un point sur ce jeu quand même juste une chose pour moi c'est une découverte totale vraiment je n'ai cru que des trailers et je n'ai entendu et lu que des avis je ne sais pas ce qui se passe dans l'histoire donc pas trop de spoil néanmoins si vous voyez vraiment que je galère n'hésitez pas à filer un coup de main mais vraiment attendez que le galère quoi qu'est ce que je voulais dire d'autre je sais plus oui c'est un jeu d'enquête de réflexion d'énigmes est vraiment d'enquête il faut pas s'attendre à trop trop d'action je pense vraiment vraiment de la recherche alors nous sommes sur le bateau qu'est une cloche les voiles sont déchirés j'ai accès à ça attendez c'est j'ai pas vraiment pas de toute action c'est enquêter ok on va aller là haut du corps d'âge il ya juste un truc qui m'intrigue on dit que donc le bateau est revenu en angleterre et on a pu le ramener donc un monsieur m'a amené à barque jusqu'ici donc je suis censé voir un port ou une ville enfin en tout cas un horizon quelque part où est l'horizon mon dieu il ya un truc dans l'eau là bas où est l'horizon enfin voilà il ya le bateau il est en plein milieu de la mer quoi emmener moi j'ai pas bon j'en sais rien il ya un truc là bas là c'est quoi c'est un soleil non non là ça c'est dans l'eau on voit bien que c'est dans l'eau attendez je relis commande consulter action c'est la touche à ouvrir le livre c'est x j'ai que ça on est d'accord c'est à x donc x j'ai rien sur x c'est un fameux trois mois c'est un fameux trois mains comme un oiseau oui c'est où alors je redescends il ya un truc à faire avec la valise vous attendez vous parce que je traîne sur le jeu j'aime fouiller tout ce qui est dans un jeu non descendez il on m'a dit qu'il faut la montée la valise à la mallette plutôt voilà il ya du cadavre la porte est fermée la porte est ouverte d'accord une porte ouverte il ya une autre porte il ya d'autres portes là avant de lire le cadavre de lire ce qu'il ya mais je me suis perdu non c'est bon ou la porte il ya un truc là là c'est fermé et là c'est ouvert moi j'ai pas accès au tiroir je me suis enfermé non c'est une blague quand même bonjour alors c'est un hola il est déjà en piteuse état lui il est vraiment vraiment en piteuse état oh c'est trop lourd c'est trop lourd débrouillez vous pour la prendre ou bien ouvrez là ici un livre oui c'est un beau livre il est relié le retour de l'eau bradine un catalogue d'aventures et de tragédies 1807 préface j'imagine que vous vous trouvez à bord de l'eau bradine je m'attendais à ce que ce jour arrive et mon intention était de consigner le récit de l'étrange aventure de ce navire dans les pages de ce livre malheureusement ma santé défaillante ne m'a pas permis d'en relater plus que le rapide aperçu qui suit votre présence sur le bradine est de la plus haute importance je laisse entre vos mains la découverte de son sort ainsi que l'achèvement de ce livre les pages qui suivent vous sembleront déroutantes au premier abord mais le moment venu tout fera sens utilisez la montre à gousset afin de déterminer l'identité et le sort de chacun à bord achever chaque chapitre le plus précisément possible et expédier ce livre au bureau des affaires françaises du Maroc notez que les détails du chapitre marchandage vous demeureront inconnus j'ai pour l'heure fait le choix de me les réserver d'accord sommaire au purier il va y avoir 124 pages à lire voyage navire équipage la vie en mer glossaire dernière page cargaison froid mordant meurtre l'appel captif un pis soldat de la mer le désastre marchandage fuite la fin ça fait beaucoup de chapitre 1 quand même le voyage je peux cliquer sur ouais donc là on est angleterre nous sommes à moins 52 avant jésus-christ toute la gaule est occupée par les romains et jules césar doute non un village peuplé des vannes irréductibles gaulois patati patata résiste tout encore et toujours l'envahisseur c'est par rapport à la loupe et à la bretagne alors madère les assorts les canaries et l'afrique cap vert vers l'extrême orient aurait portion atlantique d'accord le navire alors ont inférieur atelier du charpentier par ici coursive triboire donc nous on se situe là il ya l'atelier hockey équipage infirmerie dans la cale sous du capitaine soute des passagers soute du bossman 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 je sais pas ce que c'est qu'en base qu'en base il écrit ouais manifeste équipage et passagers on là il ya du monde capitaine robert witter l souké les artibus william osson premier lieutenant ouais bossman alfred claestil bossman en second charles minel un chirurgien chirurgien second maître charpentier charpentier second cuisinier boucher canonnier canonnier artistes artistes sûrement pour la rédaction et ok passagères à ya quand même des passagers d'accord avait beaucoup de monde ça fait vraiment beaucoup de monde attendez il ya énormément de monde en fait l'eau 60 à 60 personnes il ya deux lignes en dessous croquis de la vie à bord de l'obradine on peut zoomer sur les personnages et tout royauté de formose justice en mer s pour l'instant je vais pas trop m'attarder sur les les détails et les zooms et et c'est mon dieu s'il faut deviner l'identité tout le monde là il ya une danse là ça vaudit ça boit pas pote royauté de formose donc il y avait quand même des passagers important dans le bateau ok la cargaison dans la cale roi mordant et après sur le point inférieur je suis en train de d'avancer trop vite dans les pages je pense captifs soldats de mer 1 il ya un truc là ce chapitre demeurera un mystère pour vous jusqu'à ce que vous quittiez le navire et que vous me rendiez le livre pourquoi spécifiquement ça dans la cabine des aspirants un glossaire capitaine officier en chef qui commande le navire responsable de la gestion des autres officiers chargé d'assurer le succès et la sécurité du voyage second officier n'ouvrier qualifié qui épaule et assistent le supérieur son supérieur les seconds communs contribuent à diriger le navire et à faire exécuter les ordres du capitaine les secondes ouvriers qualifiés sont au service de leur supérieur bossman varbossum bosco attendez attendez c'est son nom ça contre maître responsable des opérations de l'équipage ainsi que de l'équipement nécessaire à faire naviguer le navire d'accord canonnier policier militaire responsable des armes et des procédures militaires à bord du navire commissaire agent administratif supervise la cargaison et transactions commerciales gère une réserve de petites fournitures pour l'équipage chirurgien le médecin à bord responsable de la santé de l'équipage capable de prodiguer des soins généraux et d'exécuter des procédures médicales en cas de besoin charpentier ouvrier qualifié responsable de la maintenance de l'intégrité des structures en bois du navire timonier un matelot qualifié qui tient la barre du navire et qui s'occupe de la navigation par tout temps aide le serviteur d'un officier ou d'un membre d'équipage de orange chargé d'exécuter des tâches général pour le confort de son employeur aspirant officier en formation apporte son aide à différents officiers ouvriers qualifiés afin d'apprendre les opérations courantes à bord de navire statut généralement privilégié gabier matelot hautement qualifié spécialisé dans les travaux au dessus du pont dans les voiles et le gréement matelot membre d'équipage de bas niveau responsable du matériel manuel sous le pont gréement réseau de cordes et de chaînes qui soutiennent les mâts et qui est utilisé pour manipuler les voiles d'accord pont supérieur bon le pont principal du navire exposé aux éléments pont batterie le pont où sont situés les canons du navire et comporte un alignement de portillons permettant de tirer d'accord pont inférieur le pont intermédiaire au dessus de la cale il contient des rangements les cabines les enclos d'animaux et la mécanique de timonnerie 135 et une tête de mort ouvrir le livre mais le livre sommaire d'accord ensuite on a une montre à gousser avec une tête de mort memento mortem peu m'importe d'accord et là de nouveau je reprends le contrôle du personnage excusez moi monsieur comment vous appelez vous pas très bavard bon ben on monte on avait déjà un peu le tour vite fait il ya cette chose là bas qui m'intrigue vraiment beaucoup là c'est la lune ou le soleil je sais pas trop on va dire que c'est le soleil on est censé être en plein jour moi je pense mais il ya un truc là bas j'ai pas d'action spécifique bon on va voir cette personne cette personne est alors et il reste que des eaux il ya du sang même malgré les graphismes on voit qu'il ya quand même du sang enfin des tâches de sang et il reste plus grand chose il a vraiment été bien bouffé un mais vraiment vraiment que s'est-il passé toc 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 capitaine ouvrez cette porte défonce là sinon nous allons l'enfoncer et prendre bien plus que ses coquillages vite les crapules vous ne prendrez que ce que je vous donnerai ça y est bien de tir ok donc il ya une mutinerie en fait ah je peux me déplacer je crois que c'était une image fixe pas ça lui mara va il m'ra bien dormi alors donc là le capitaine viennent tirer sur cette personne là est ce que lui ça peut correspondre à notre personnage qui avait par terre ça rose en tout cas la veste et le pantalon pourrait correspondre il y en se prend une balle méchant qu'est ce qui c'est qu'on va observer un premier haut haut waouh ouais c'est bien fait éveillons alors qu'avant nous là alors donc je passe capitaine excusez moi je voudrais passer le capitaine il a renversé là non il s'est mis derrière la table alors le capitaine c'est cette personne un peu dégarni cheveux milon en mince mais j'ai du temps et tout à mince ah il ya du temps oh ça va ça va ça va ça va tranquillement frilly mercury pourquoi la fin j'ai déjà fini de jouer alors 123 une arme emplacement du corps trois personnes étaient présentes capitaine de qui s'agit-il cause de la mort ah ouais en fait il va falloir je croyais que le livre a été vraiment des chapitres dans l'ordre mais pas du tout alors cette arme nous avons ce pistolet on va dire pistolet pistolet ensuite nous avons à ce moment là nous sommes entre les assorts et les îles canaries vermadaire ok c'est pas trop vers l'orient ça c'est pas du tout vers l'orient même il y a d'autres choses sur la map au cas où qui non non il n'y a rien d'autre ok devant les quartiers du capitaine de qui s'agit-il c'est inconnu à un sort indéterminé le visage de personne est flouté dans tout le livre devant la fenêtre du premier lieutenant à un sort en revanche son sort est peut-être connu et peut d'ores et déjà être ajouté essaye de nommer une personne dont le visage est flouté fait courir un grand risque d'erreur continuer et essayer d'être attentif les visages floutés seront révélés lorsque les informations nécessaires pour les identifier seront ont été obtenues d'une manière ou d'une autre ah mais lui c'est lui d'accord alors sort il est mort il a été abattu oh mais toutes ces oh la 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 bon abattu par un tir d'armes à feu tiré par un assaï inconnu tiré par le capitaine et c'est même pas ça me dit si c'est juste ou faux quoi oh la la capitaine devant les quartiers du capitaine capitaine ouvrez cette porte défonce là sinon nous allons la foncer prendre bien plus que ses coquillages mais le crapule voilà donc celui qui a la croix cochée celui qui parle défonce là c'est le monsieur à côté sur la gauche de l'image ok emplacement du corps ok trois personnes étaient présentes alors il y avait lui attendez à d'accord je comprends mieux ok il y avait lui il y avait lui mais lui c'est le capitaine du coup il y avait lui lui c'est le mec à côté on sait pas trop ce que c'est mais lui c'est le capitaine logiquement c'est le capitaine il y a que trois personnes donc c'est le capitaine donc lui c'est le capitaine le visage de cette personne est plus flouté cela signifie qu'elle peut désormais être identifiée utiliser le livre et la montre à gousser afin de réunir suffisamment d'infos pour déterminer son identité revisiter les souvenirs à l'aide de la montre à gousser afin d'étudier les relations les apparences et les activités utiliser les cartes les manifestes et les croquis pages 2 et 4 2 à 4 en parallèle des conversations pour découvrir les amis sur les il y avait 60 personnes à bord lorsque le navire a quitté l'angleterre 60 personnes à bord lorsqu'il a quitté l'angleterre déterminer le sort de chacun ne sera pas tâche facile les informations décisives sont rares vous devrez faire des suppositions à partir d'informations partielles vous ne pourrez déterminer certaines identités qu'en certains identités et une faute qu'en procédant ok bonne chance donc lui c'est le capitaine souvenir c'est quoi à partir d'ici il est possible de naviguer à travers les souvenirs dans lesquels cette personne apparaît d'accord cet homme apparaît dans un souvenir premier souvenir 126 126 voilà marquer souvenirs ok marquer les souvenirs où elle apparaît afin d'accélérer navigation d'accord voir les souvenirs sur la carte des ponts visible dans le croquis visant merci ok à page 126 ok d'accord d'accord bon je pense qu'on est bon il ya quoi d'autre après il y avait des choses plus loin non non il ya plus on ferme le livre ah je reviens sur cette scène là d'accord alors il y avait cette personne là il y avait lui alors capitaine d'accord que ça c'est capitaine capitaine là il est en tenue il sort de la cabine il n'a pas il n'a pas le tricorne il a un rêve au revolver ou dracanon et torse nu même le capitaine vient de se faire réveiller peut-être qu'on est peut-être en pleine nuit il ya quoi derrière la cabine ouais mais par contre il est censé y avoir 6 est censé y avoir 60 personnes à bord il reste du grand monde à je peux pas aller j'ai pas d'interaction sur les portes ok alors toi tu t'es fait toucher tu as une hache à la main tu t'es fait toucher ah oui tu t'es fait plus que toucher main et toi tu as quoi sa main elle est vide ta main tu as ton point c'est déjà pas mal tu as un bonnet ouais tu as l'air d'être un matelot quelque chose comme ça bien ouais il a l'air d'être d'un certain âge bien sûr il reste vraiment pas grand monde à avec a et quelqu'un là-haut ok il ya des gens j'ai pas accès à tout le navire ok c'est qu'à certaines parties du navire par rapport à cette scène là d'accord donc il reste il ya une personne qui est quelque part que j'ai perdu du ça y est ce qu'il y aurait pas quelqu'un dans l'eau par contre là on a une cage qui est vraiment sur le bord là c'est pourquoi ça je sais pas bon qui es tu toi là on a quelqu'un avec un couteau sur la photo générale c'est quelqu'un qui est là bas ok mais là il a un couteau dans la main il est un truc autour du cou un couteau dans la main coute dans la bouche pardon je peux pas interagir j'ai pas plus d'infos que ça non mais il a l'air de courir vite vers là haut avec le couteau dans la bouche est ce qu'il est allié du capitaine ou pas je sais pas il a un coup il a une entaille sur la tête il a une entaille sur la tête sur le côté il n'y a personne d'autre non 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 j'ai vraiment pas accès au reste du bateau ce n'est pas non tu as une ceinture non tu as des bottes ouais ah mais attendu sur le tu tirer un coup de feu sur la photo toi donc tu vois donc toi tu fais partie des des mutins et toi toi tu es gradé et quelqu'un de grader et quelqu'un de grader tu dois être le second capitaine ou lieutenant ou quelque chose comme ça alors le livre second ouvrier qualifié et voilà c'est qu'il ya premier lieutenant second et troisième quatrième ce serait lequel du coup c'est ça le truc c'est bien ce qui me semblait c'est une bonne question ça je comment on ferme le livre comme ça bon je vais quitter ça on va voir comment ça se passe ah j'ai accès à quelque chose là bas à attendre vous passer par là pardon excusez moi je ne veux pas vous marcher dessus et là du coup nouveau cadavre ah bah quand il y a la croix je crois qu'on peut pas y aller ah il ya d'autres cadavres il y en a d'autres alors attendez attendez un chapeau ou un bonnet j'ai pas qui ça peut être ça il ya quoi d'autre on se balade là il ya cette chose là bas qui m'intrigue mais vraiment et là on revient là d'accord ben ah il ya un coup de truc par terre il ya une lame par terre un couteau une lame et pas la chanteuse bien sûr il ya un pique un bâton là une arpont peut-être enfin quelque chose en tout cas ça c'est pointu j'ai pas d'interaction sur ça bon voyons voir cette personne là où sont-ils ils doivent être quelque part dans le coin ils sont au fond de la mer c'est monté ça se bat oula ça a été la gorge a été tranchée ça lui il ressemble au capitaine alors attendez donc lui c'est bon il est mouru mouru la porte est fermée la porte est fermée non j'ai pas fini j'ai pas fini alors alors lui je sais pas tout à fait qui c'est mais il a une arme il a été abattu par une flèche maintenant pas par une flèche pourquoi par une flèche non brûler chute un coup épée hache lance massue poignard ouais ça a l'air d'être un poignard décapité des membres est dévoré écrasé électrocuté électrocuté purée empoisonné frappé frappé je vais l'acérée maladie noyer suicide tire vivant vieillesse alors il a été frappé par un coup de poignard par je dirais le capitaine mais j'en suis pas sûr à 100% en fait ça ressemblait bien au capitaine quand même on peut pas je voudrais revenir vite fait sur la scène directement en fait la fin partie 2 deux autres personnes étaient présentes le capitaine oui c'est ça bon c'est le capitaine ok et toi tu donnais le bâton du coup tu donnais le bâton bâton pointu qui était là tout à l'heure là il y a le revolver le capitaine il a le poignard ouais c'est le capitaine mais en tout cas il a une lame mais il a mouru aussi hein il a quand même mouru bon eh bien sortons de là et allons voir ici il y a quelqu'un d'autre le capitaine frappe avec le bâton lui il s'est retrouvé là ok il s'est retrouvé là donc toi tu es en train de gire de ton sang il y a du monde euh bon d'abord toi donc tac toi t'es qui ? euh j'ai plus le temps de voir de qui s'agit-il ? pour l'instant je ne sais pas donc il y avait lui il y avait cette dame aussi hein pour l'instant je ne sais pas mais est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut dire que t'as mouru toi ? est-ce qu'on peut vraiment dire que t'es mort ? t'as pris un coup ouais clairement t'as pris un coup mais est-ce que ça suffit pour t'achever ? ouvrez le livre tout en examinant le visage pour défiler les pas jusqu'au croquis bah là du coup bon ça on sait pas le cadavre par terre il est mort puisqu'il y a le cadavre oui mais parce que lui ok il est là la scène d'avant le capitaine s'est battu avec lui et à la base dans le navire il y avait deux cadavres et là on se retrouve avec un autre personnage du coup le cadavre à terre c'est le capitaine ou c'est lui ? je dirais plus la capitaine que par terre pour moi lui pour l'instant il serait pas mort et que ce serait plus le capitaine qui mourut et de vue il avait pris une belle lame hein quand même il faudrait revenir à la scène d'avant et lui à la base il était là haut et il avait déjà un coup sur la tête est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut du coup ? attendez est-ce qu'il y a je peux accéder à des portes ? attendez 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 je peux accéder à des portes elles sont pas verrouillées celle-là ah non je peux pas ? ah non c'est bizarre parce que là c'est ah non ah non je peux pas me balader tant que ça en fait zut donc ouais c'est lui il était là haut juste avant ok d'accord ça dépend des vêtements ben on va vérifier alors attendez on est là et je sais pas je sais pas il y a des chaussures il y a des chaussures enfin des petites chaussures je sais pas du tout il y a encore des gens là ? alors attendez il y a encore un cadavre ici et toi t'es morte dans ton sommeil mais ils sont tous morts en fait mais qu'est-ce qu'il s'est passé sur ce navire bordel ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? il y en a un des deux c'est le capitaine et l'autre pas du tout on va falloir avancer dans l'histoire donc on va aller analyser toi je sais pas j'ai un doute t'as quand même un truc là toi t'as l'air plus torse nu que par rapport à toi donc toi je dirais que c'est le monsieur vraiment avec la barbe et tout on va analyser ça c'est le A c'est moi abigail ton frère mon ame je l'ai battu mort I'll be with you Soon, my love Please forgive me For everything Okay, so he is well mort So you know, the cadavre is there, he is well mort Okay, so we know who he is Well, he is a big boy There, he is the captain Toi, you are always sleeping How did he do it for not to wake up With the coup of fire Ah, wait It's not fluted, I think It's not fluted, it's maybe Abigail Okay But it's maybe already mort Do you know The captain of Robert White Terrell A connu un sourd indeterminé J'arrive, Captain, bientôt, you don't have to Abigail Okay Donc Il faut trouver le même nom dans le truc de Abigail Et lui Il y a peut-être deux noms, pareil Emplacement Ah, mais ceci, Abigail, elle n'est pas Y Y Liste des passagers Equipage Abigail Est-ce qu'il y a une Abigail là-dedans ? Abigail Au scut Witterail Euh, attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Abigail Je ne sais jamais, hein Non, on remonte Abigail Au scut Witterail Ecosse Passagère Ecosse Elle a les deux noms Ecosse Donc, c'est la femme du capitaine Et c'est la sœur du premier lieutenant Donc, le capitaine et le premier lieutenant sont beaux frères Ok Waouh Oui, j'ai fait bugger le jeu, je crois Ah non, c'est bon Alors, attendez Déjà, lui C'est celui du fond Et il est mort Capitaine Suicide Le capitaine, c'est Ouais, ok Rip le capitaine Du coup, capitaine Suicide Par arme à feu C'est peut-être correct Ou pas Merci Les sorts sont validés par groupe de 3 Identifiez au moins 3 personnes avec les sorts corrects Pour que les informations soient validées dans le livre Ok Alors, attendez Attendez Toi, t'es là Et toi, tu serais Abigail On va supposer que oui Abigail est morte par contre Par contre, il dit Il a dit Je vais bientôt te rejoindre Donc, ça voudrait dire qu'Abigail À ce moment-là Est déjà morte Chapitre On est sur la fin Tac Il est mort Il est mort Attendez Il est mort comment lui déjà Par un coup De Lance C'était pas un tir C'est pas un suicide Il est pas vivant Pas tout ça Il a été frappé Frappé plutôt Par une aile Par une queue Ou un sabot Je dirais un coup De lance Tu es d'accord Bon ben alors Si t'es d'accord Tant mieux Par le capitaine Mais pour l'instant On n'a pas son nom Mais vu sa tenue Il doit être un petit peu gradé quand même Ok Ensuite On va fermer le livre Capitaine a dit qu'il était mort Il s'est dit Bon ben rip Et toi Tu serais déjà morte à ce moment là Attendez Elle est dans un lit Pour moi Elle fait dodo là Pourquoi il dit Je vais pas tarder à te rejoindre C'est qu'elle est déjà morte Et puis de toute façon Elle aura entendu coup de feu Elle se serait réveillée Le cadavre à côté d'elle Enfin à côté d'elle Quand on est sur l'autre scène C'est vraiment Le squelette n'a pas bougé Donc là à ce moment là Elle est déjà morte Bon Voyons voir Est-ce qu'il n'y a pas autre chose A part cette fichue étoile là bas Qui n'est pas là d'ailleurs Tac 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 Bonjour Bonjour Là il n'y a personne Là ça a un peu bougé J'ai l'impression Ça C'est bizarre cette chose là Bon On va revenir voir Abigail En supposant bien que c'est elle Que c'est Que c'est elle Oh excusez moi Tu as nommé le premier lieutenant Pourquoi il y a 4 étoiles 4 croix Est-ce que j'ai nommé le premier lieutenant Ah mais attends Attends Oui Oui le premier lieutenant C'est bon Où suis-je Je suis ici Alors avant de poursuivre l'aventure Poursuivre l'aventure Madame Attendez Oui ok Martin où est le capitaine Auriez-vous perdu la tête Retourner à l'intérieur Il y a une tempête Je veux mon mari Où est-il Dans l'entreprendre Ouf Ok Bon elle a Ok Ok Oh mais il y a beaucoup Beaucoup de monde Qu'est-ce que bonjour Il y a été coup de la saï Bon abigail Ok elle est là Elle s'est prise Elle s'est prise C'est quoi C'est un gros bâton C'est un bout de mât De voile En tout cas C'est le poulpe Le kraken Il s'est dit Ah bonjour Bon Ok Bon elle est morte Toi t'es qui T'as l'air d'être Un vieux monsieur Gradé Avec une belle épée Un beau sabre Ok Là il y a quelqu'un Ok Il y a du monde Oh là là Il y a beaucoup De monde Il y a beaucoup Beaucoup de monde Le désastre Le corps a été déplacé Après le décès Oui Martin Dix autres Dix autres personnes Était présente Donc Bon c'est Abigail Allez Rip Allez Il y a ces personnes là Ok La montre à bousser Sa folle Purée Alors Toi Toi T'es qui Oh Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appuyé sur un bouton Qu'est-ce que j'ai fait Je ne peux pas Je ne peux pas zoomer Je ne peux pas zoomer Je ne sais pas ce que J'ai juste appuyé sur A En fait Elle s'est affolée La montre à bousser Mais Mais what Mais il faut découvrir Ok il y a un truc à découvrir Spécifiquement Oh 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 Pas joli Oh pas joli ça Oh On peut monter Non je ne peux pas monter Il y a ça qui m'a rangé Qui me gêne Là il y a Le calamar Qui me gêne On va dire que Que c'est là qu'il faut aller Ah mais bon appétit Bien sûr C'est quoi ça C'est un monsieur Il y a des tatouages Sur le corps Ou alors c'est des marques De sucion de poulpe Mais Probablement Martin Je peux pas me déplacer C'est bon je peux me déplacer Ok mais je vous aurais voulu finir La scène d'avant en fait Est-ce que j'ai le droit Chapitre 7 Le désastre Partie 8 sur 8 Ah on revoit la scène D'accord Je peux pas la passer Ah mais c'est normal Je suis dedans en fait Alors attendez Donc lui on l'a scanné Ouais on l'a scanné Toi je t'ai scanné Oui Toi oui Toi oui Il y a quelqu'un derrière Je me dépêche Ok Ok C'est histoire que je puisse avoir Des informations mieux Là où je peux pas y aller Il y a quelqu'un là Ok Monsieur moustache Il faut même lever la tête Et tout J'arrive J'arrive Toi on s'en a vu Toi Ok Toi 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 on t'a déjà croisé D'accord Et là du coup Il a déjà les tatouages Il a déjà les tatouages D'accord Donc à mon avis Lui c'est pas Martin Vu comment il est Dans la photo de famille Là-bas Je pense pas que ce soit Martin C'est le mec assommé par la lance C'est le mec assommé par la lance Oui 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 Mais pas lui Lui il est nouveau Le tatoué Ok bon On a fait à peu près le tour On regarde partout quand même N'empêche le monsieur là-haut Faut le voir On passe à côté sinon Il y a un poule Mais au secours quoi Le poule a pris un coup d'épée Bon Avançons Ah non je peux ouvrir le livre avant On va ouvrir le Ok alors Equipage Abigail Elle est mourue Elle a été Alors c'est une chute Escalier Grémant Par dessus bord Coup Épée H Non c'est pas ça Démembré Non Dévoré Non Écrasé Non Électrocuté Empalé Empoisonné Etranglé Explosion Frappé Non Gelé Lacerré Maladie noyée Suicide Tire Vieillesse Vivante Non Du coup ça serait lié à une chute Plus quelque chose lié à la chute Brûlé Décapité Démembré Escalier Non Par dessus bord Non peut-être Grémant Mais Grémant c'est bien C'est bien le nom du machin Attendez Y Glossaire Non j'ai dit Y Glossaire en fait Grémant 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 Le réseau de cordes Et de chaînes Qui soutient les mâts Qui est utilisé pour Ah non c'est pas le Grémant Ça s'appelle pas le Grémant Martin c'est le mec à côté d'Abigail Tu penses que Martin c'est le mec à côté Ok Mais du coup elle est morte comment ? Si on doit définir sa mort Elle est peut-être pas morte sur le coup Oh quand même C'est écrit Regarde 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 C'est écrit Hum Attendez Juste par rapport à la carte On est toujours à cet endroit là Ok C'est écrit Ici Le corps a été déplacé après le décès C'est écrit là Donc elle est morte Le corps a été déplacé après le décès Elle est morte Elle est morte à ce moment là Elle est morte à cause de ça Mais comment est-ce qu'on l'exprime ça ? C'est ça Elle a pris ce coup Mais c'est quoi ce coup ? C'est ça C'est comment Elle a pas été abattue par une flèche Elle n'est pas Absolument pas brûlée C'est pas du tout ce que je voulais faire Elle est Chute C'est pas des escaliers Elle n'est pas part de support Part de support Grémant c'est le réseau De cordes Etc Du coup ça me va pas C'est pas un coup d'épée Ni de hache Ni de lance Ni de la sune Ni de poignard Elle n'est pas décapitée Elle n'est pas démembrée Ni dévorée Écrasée Par les caisses Non Canon Non Monstre Pierre Non Grémant Électrocutée Non Empalée Non Empoisonnée Non Étranglée Non Explosion Non Frappée Par l'aile La queue Ou les sabots Ça ça me perturbe En termes de nom Mais peut-être que ça peut être Des noms directement Maritimes Et là je sais pas Elle est pas gelée Elle est pas lacérée Ni de la maladie Ni noyée C'est pas un suicide C'est pas un tir C'est pas de la vieillesse Et elle est pas vivante non plus Donc là Ce serait vraiment Pour moi Le mieux Ce serait Ça serait Je sais où Je suis perdu C'était Chute Oui c'était chute Mais par quoi Je sais pas Et je voudrais enlever le brûlé Non je voudrais l'enlever en fait Bon je suis obligé de mettre quelque chose Je dois absolument mettre quelque chose Vu que j'ai cliqué trop vite Je peux pas laisser Elle a pas été brûlée Je peux pas laisser ça L'aile La queue Ou les sabots Ici tu mets indéterminé Ah il y a indéterminé Ah oui pardon Autant pour moi Bien vu Ok Ça c'est fait Ensuite Tu me dis que Cette personne là Serait Martin Ça là spécifiquement Il y a quand même Elle a quand même Parler fort Ça peut être n'importe qui Martin Ça peut être lui Lui peut-être pas Ça peut être lui Bon ça peut pas être lui Mais toi tu penses Que c'est plutôt lui Elle lui parlait juste avant Donc toi tu dirais Que cette personne là C'est Martin Il est pas flouté Bon on va dire Que c'est Martin Euh Ok Alors Le bouquin Ce serait le Martin Perrot Et ça va être rigolo Ça va savoir Qui c'est là dedans Sans certitude Bon Après on est vraiment Alors je sais pas Si on est au début du jeu Ou pas en fait Parce qu'il y a tout Qui est en mêlée Il y a marqué partie 8 sur 8 tout à l'heure Je viens de lancer le jeu Je sais pas Bon sortons de la scène Et allons ensuite Voir ici là Là Bon appétit bien sûr Si ça se trouve On commence par la fin Et on remonte au fur et à mesure Ce serait perturbant Mais du coup En fait Je me dis Que comment je vais Découper ça Et chapitrer ça Pour Pour la replay Là je sais pas du tout Comment il peut y avoir 60 passagers Et pas 60 C'est bizarre quand même Je peux pas aller Accéder quelque part Genre J'arrive monsieur Ça c'est ici C'était pas là tout à l'heure Et ça bloque le passage Ah bah oui Ça bloque le passage là C'est qu'il y a quelque chose A voir ensuite là-bas Là il y a tout Qui est tombé Il y a plus rien Je peux pas sonner la cloche Mais ouais J'ai accès qu'à ça J'ai pas accès A d'autres Etages Ou quoi que ce soit Bon bah Scan Attends tout à l'heure Il y avait 10 autres Personnes présentes On a pas compté Alors attendez Alors attendez Ok Il y a un petit cochon Il y a un petit cochon Il y a du monde J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps De faire quoi Laissez moi le temps Ça va trop vite ça 12 autres personnes Était présentes De qui s'agit-il Cause de la mort Allez de nouveau La montre à gousset Qui s'affole Génial Alors douze Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Une chèvre Huit Neuf 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 Il y avait écrit 12 Il y en a pas 12 Il manque des gens là On va aller de là Là-bas Alors attendez Un Ici Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Tu as marché sur quelqu'un Ah bon Il n'y a personne par terre Où tu es Ouais enfin Il y a du décalage Donc Devant le neuvième Ah oui Dix Ça fait dix Onze Non Onze On l'avait déjà vu Ouais On l'avait déjà croisé Donc on reste à dix Je sais pas Bon par contre La montre à gousset J'ai peur de cliquer dessus Du coup On va aller voir lui Il est déjà Oh là là Oh là là Quel horaire Bon d'accord on va revenir sur lui ouvrir le livre ouvrez le livre lorsque la montre à gousser est active pour atteindre directement la vache trop bien de qui s'agit je sais pas mais par contre il a été un petit peu voilà quoi alors une créature monstrueuse mais on sait pas qui c'est 12 autres personnes étaient présentes et c'est 12 autres personnes c'est à dire qu'ils étaient 13 au total ça fait 5 là il y en a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ah bah en fait on les a tous scannés bon bah j'ai du mal compter je pense toi elle habite d'un marrage vite attends je lance la poudre il y a quelqu'un là oh là fallait le voir mais ok il y a quelqu'un d'autre oui il ya des gens là moi je t'ai fait avoir juste après toi tu ramènes plein de fusil était même tombé ok je peux pas descendre ça tangue et là on n'a pas accès à quoi que ce soit sympa les bruitages d'écrit ouais t'as vu cause de la mort je sais pas vraiment explosion pas sûr à 100 euros si t'es pas sûr à 100 euros alors explosion oui mais le truc c'est qui tire le truc c'est vraiment de savoir qui tire ou alors ils ont attaché lui et il s'est dit je vais être un euro une fois qu'il a été un peu balancé il a c'est lui qui a lancé la c'est peut-être lui qui a lancé la poudre explosion est vraiment là bas il se serait sacrifié mais pourquoi enfin les tentacules on les voit clairement pourquoi est-ce que là spécifiquement ah si il y a un tentacule là pardon excusez moi il est attrapé il est frappé par un tentacule ou il y a quelque chose en tout cas est-ce qu'on sait combien il y a d'autres personnes il y a 5 autres personnes étaient présentes donc 5 autres personnes 1 2 non faut pas le compter lui pardon donc 1 2 3 et 4 il manquerait encore une personne c'est ça qui me perturbe à moins que la traduction n'est pas bonne mais 5 autres personnes 1,2,3,4,5 6,7 ok je ne comprends plus rien à ce jeu bonjour le tentacule bonjour avez-vous entendu parler de notre seigneur que tu lus ah là il y a quelqu'un bonjour toi je pense que tu vas finir à la flotte mais bien comme il faut la porte qui est en mode traviole qui c'est qui a lancé la poudre on dit il dit à l'habit d'un marrage ok d'accord ensuite donc il se fait attaché il se fait attaché ouais il se fait vraiment attaché il fait un peu le héros je pense et c'est lui l'explosion elle est là donc c'est que c'est lui qui tire à mon sens c'est lui qui tire du coup il se serait un peu sacrifié quoi bon c'est un rapport avec la poudre mais après exactement quoi je ne sais pas trop bon c'est un rapport avec la poudre non c'est un rapport avec la poudre je ne sais pas je ne sais pas du tout il a un revolver dans la main je crois je ne sais pas je ne sais pas celui là il m'intrigue je ne sais pas comment le qualifier bon ben on va avancer si on peut avancer celui qui est un peu penché prof de l'escalier il n'a pas un fusil ah ouais ah j'ai accès à une nouvelle partie cool on garde ça sous l'oreille toute façon il y a tout dans le livre on descend il y a tout dans le livre on ok cadavre cadavra là bas il n'y a pas accès ici toi tu te fais écraser par un canon mais méchant hop là je suis passé il a été canonisé c'est bien ça là ok nous avons un cadavre là on va les faire dans l'ordre mais d'abord je vais compter un peu les gens j'aimerais pas dormir à côté d'un canon il y a un pendentif là on va monter à peu pas monter ok bon ça c'est clair on peut pas monter il ya encore d'autres pièces mais c'est grand comme bateau là on n'y a pas accès là oui là c'est un peu le souk bon pour le moment il y aurait deux cadavres à cet étage donc on va commencer alors attendez il est où le premier il est où le premier je suis ici j'ai voulu descendre je suis descendu le premier c'était le canon c'est ça je sais plus il y avait bien deux cadavres j'ai pas rêvé bah il y a des tas ouais ok c'est si il était là dedans c'est ça voilà ok c'est bon donc on va voir le canon d'abord qu'est ce qui s'est passé ici monsieur canon détaché le navire prend de la gîte assurez vos appuis alors combien de gens avant nous oula il y a du peuple on n'y voit rien n'y voit rien ça a fait crack cause de la mort qui s'agit-il pour l'instant on ne sait pas mais il a pris un coup non il n'y a pas pris un coup il a écrasé ah voilà écrasé par un canon est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'il a été écrasé par un canon écars jake la majuscule écars bien sûr mais avant ça j'étais sur le canon lui donc on l'a dit écrasé on n'a pas pu voir qui y avait à côté on n'a pas pu tout fouiller donc on revient sur monsieur canon ok alors là on en était là combien il y a de personnes dans cette scène 4 autres personnes étaient présentes 1 2,3 non pas une c'est plutôt une, deux il faut que j'arrête une, deux trois quatre ok c'est bon les a t'es mort comme oh là c'est quoi ce bout de corps là là on peut pas savoir qui c'est du coup tu m'étonnes ok bon au moins j'ai pu scanner toutes les personnes présentes parfait allez on sort de la scène on va voir ce qu'il se passe ensuite je viens d'arriver qu'est-ce que c'est que ça Ikea sous cette chaleur c'est assez incroyable tu m'étonnes c'est Twitch friendly c'est Obraleen bah oui c'est Twitch friendly quand tu vois des jeux d'horreur sur Twitch y'a pas de problème après c'est pas du tout un jeu d'horreur ça du coup y'aurait lui à scanner et après y'avait la personne là-bas là je voulais faire la personne là-bas à la base bon on va voir lui d'abord du coup vu qu'il est apparu là ok d'accord j'ai compris ce qu'il s'est passé voilà alors il s'est mangé le canon lui mais méchant on sait pas qui c'est du coup ah si on sait qui c'est c'est monsieur chapeau de forme ok c'est le chapeau de forme alors est-ce qu'on peut savoir combien il y a de personnes dans la scène oui il y a du peuple il y a lui oh bah tiens le retour de lui ça faisait longtemps il y a lui il y a lui c'est pas la même scène ça pour l'instant je sais pas combien il y a de personnes mince les portes j'ai pas accès les portes j'ai pas accès bon on va rester par là du coup là il y a la poulpe qui a pris le canon et c'est le poulpe qui a déclenché le canon mais il est intelligent ce poulpe c'est le poulpe qui a déclenché le canon alors bon la mort on l'a ah il y a deux personnes attendez c'est lequel qui s'est fait dément qui s'est fait exploser là quatre autres personnes étaient présentes donc au total ils sont six dans la scène au total ils sont six donc là il y a ici toi c'est chapeau donc chapeau il s'est fait ouais bon rip chapeau alors celui il s'est fait bah il s'est pris un tir de canon c'est un tir de canon c'est ça va par qui c'est qui tire on est d'accord que c'est la créature qui tire c'est c'est le canon il est à terre il est renversé le canon est renversé pour moi c'est le kraken qui tire j'ai fait pas faut que j'arrête d'appuyer sur les boutons c'est pas le kraken bah attends quand même là regarde 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 le canon il est là il est renversé comme ça ah non il y a quelqu'un en bas pour moi c'est le fait que le kraken ait renversé le canon qu'il s'est tiré mais du coup il y a quelqu'un en bas je l'avais pas vu lui alors là je suis un peu en ok en fait Return of the Obradin c'est un jeu d'enquête où dès le départ le bateau arrive enfin on récupère le bateau vers Londres et on dit voilà il s'est passé quelque chose sur le bateau il faut enquêter c'est la compagnie d'assurance on est la compagnie d'assurance et on doit enquêter et pour ça on est équipé d'un livre qu'on remplit au fur et à mesure et d'une montre à gousser un peu magique enfin en tout cas sur laquelle on peut remonter le temps pour remettre un peu de l'ordre dans ce qui s'est passé dans le navire sur ce navire à l'origine il y avait 60 personnes il faut savoir ce qu'il est devenu de ces 60 personnes et donc remettre de l'ordre dans l'histoire sachant que c'est surtout beaucoup beaucoup de suppositions d'enquête et de suppositions donc le jeu enfin quand on écrit que telle personne a été tuée par telle personne ou que la personne est encore à vie voilà le jeu va pas nous dire si c'est bon ou pas en fait du coup il faut vraiment essayer de ne pas se planter et d'avoir une grosse grosse réflexion derrière après c'est un jeu qui a été fait par vraiment une seule et même personne il y avait peut-être deux trois personnes vraiment en aide vraiment vraiment c'est Lucas Pop qui a derrière et la patte graphique du jeu est exceptionnelle c'est ça n'existe nulle part ailleurs sauf si on remonte vraiment dans les temps de de Atari Commodore etc et rien que pour ça c'est une vraie c'est un vrai chef d'art artistique ce truc il a été récompensé d'ailleurs par rapport à ça voilà le gameplay est très particulier et c'est c'est assez exceptionnel et vu qu'il a été recommandé par beaucoup beaucoup de monde que Ralga l'avait recommandé aussi que Mr. Green l'avait recommandé et Eleanor l'avait recommandé et ça faisait longtemps qu'il était dans la liste et là j'ai dit bon autant le faire par contre vu que je parle beaucoup que je réfléchis beaucoup à Hot je peux vous dire que la durée moyenne du temps de jeu va monter en flèche on est aux alentours des années 1800 mais je pense qu'au vu du décor tu t'en doutais ok il est sous le canon mais j'ai pas terminé avec toi j'ai pas terminé avec toi donc il était sous le canon ouais en effet on voit on voit un bout de corps c'est quelque chose comme ça néanmoins j'ai toujours pas fini avec l'autre donc on va rester avec lui pour le moment alors donc ça c'est monsieur chapeau c'est le chapeau haute forme ça c'est clair mais par qui par qui c'est ça le truc le poulpe le kraken entoure bien le canon comment je passe là attendez tac tac après c'est par là ah je peux pas zoomer ici il y a quelqu'un sous le canon pour moi la personne sous le canon c'est une chute c'est pas il est vraiment il est déjà mal en point pour moi c'est vraiment le kraken c'est le fait du kraken qui est tiré le canon pour moi c'est ça je vois pas pourquoi ça serait la personne en bas il est mal en point je vais rester sur mon idée je pense regarde les deux qui sont de l'autre côté ouais mais eux là ils sont sur ce canon là ils sont pas sur ce canon là voilà ils sont occupés avec les canons qu'il y a ici ça c'est encore un autre canon ça je sais pas il y a oui bah ils ont une torche mais en même temps ils sont tous occupés avec les canons donc c'est normal pour moi qu'ils aient des torches dans la main lui il nettoie le canon et après il va mettre le boulet dedans lui il allume la mèche pour moi c'est dû au kraken je sais pas bon on va laisser comme ça mais bon il faudra y revenir dessus comment je fais pour attendez où est la porte j'ai perdu la porte elle est là bon on va aller voir ensuite un autre personnage du coup j'en ai tout oui j'étais sur lui donc tac 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 lui on l'a vu j'ai perdu ah déjà on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé juste avant alors nous avons lui nous avons lui ça c'est au chapeau de forme ah ouais au chapeau de forme le pauvre ah oui c'est oui oui d'accord oui t'as le corps contre le canon quoi et c'est toi qui doit crier coucher l'étincelle du coup toi t'es toi t'es déjà mal en point à ce moment là à mon avis toi t'es déjà t'as déjà passé l'arme à gauche vu comment t'es et là y'a un mur là y'a un mur de toute façon ensuite y'a eux on les remet dans la scène pour recontextualiser et ensuite toi tu pousses le canon ok mais laissez moi le terminer bon on va y revenir de toute façon de l'eau bah oui si tu veux aller à côté tu vas pouvoir même l'enlever va sur le panneau mode eau et tu peux l'enlever la récompense de l'eau du coup tu peux la clean comment t'es mort du coup alors il y a 6 autres personnes faut qu'on teste cette personne au total charger ajuster à la main stabiliser prêt non coucher l'étincelle non coucher l'étincelle c'est éteindre l'étincelle mais comment t'es mort toi écrasé contre le canon je dirais ça je dirais écrasé contre le canon mais j'ai un doute tu as du coup on avait dit combien d'autres personnes 6 donc c'est 1 2 3 4 5 6 7 ok tout le monde est là tout le monde est là tout le monde est là toi t'es qui toi t'es là et les autres je les ai scannés déjà on voit qu'il y a quand même la flamme là est-ce qu'il serait pas non il est écrasé il se fait écraser là on va sortir de la scène on va déjà clean lui lui je vais valider je pince le coup de canon par le kraken et toi par contre on va voir ton état en sortant de la scène parce que là du coup j'ai un doute alors toi non 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 je vais pas revenir sur la scène voilà qu'est-ce que je fais je reviens dans la scène c'est pas grave on va faire ça comme ça voilà et toi t'es qui du coup t'es où dans la scène toi attendez mais il est où il y avait quelqu'un d'autre alors attendez dans la scène juste avant du coup parce que vu qu'on est totalement dans le désordre il y a quelqu'un sous le canon il est là il est là il est totalement écrasé par le canon donc on va valider écrasé par le canon mais avec lui là il y avait quelqu'un d'autre il est où ce quelqu'un d'autre ah bah tiens chapeau de forme je n'avais pas vu le chapeau il est là le chapeau il manque quelqu'un là il y a bien deux jambes il y a bien un corps il manque quelqu'un j'insiste il me manque quelqu'un il serait pas là par là bon toi il faut valider ton état non c'est bon en fait attendez oh là je suis c'est bon je suis perdu ça y est elle a été écrasée par un canon détaché c'est bon c'est bon c'est le chauve oui enfin d'accord mais je sais pas qui c'est mais il est où le chauve dans la scène il est où le chauve sérieusement c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui c'est pas le même chauve en tout cas et sous en dessous c'est pas le chauve celui écrasé contre le canon bah non regarde contre le canon euh voilà contre le canon il est pas chauve il a il a une moustache il a la barbe c'est lui là contre le canon c'est pas le chauve il me manque encore le chauve je dirais qu'il a pété avec à ce moment là mais on verrait quand même un bout de lui c'est dégueulasse on dirait qu'on verrait quand même un bout de lui quoi on voit rien du tout ou alors non ce serait pas possible il aurait pas eu le temps de faire ça ça s'est fait dans l'instant là il y a quelques secondes qui séparent les deux scènes c'est pas possible on va revenir du temps présent on va revenir du temps présent on revient du temps présent donc du temps présent il n'y a qu'une personne là mais il y avait quelqu'un ici est-ce que ça correspondrait pas à notre chauve et du coup ça nous arrangerait si c'est pas le cas ça met du suspense et de l'enquête en plus mais ça nous arrangerait qu'il soit le chauve mais ça nous arrangerait qu'il soit le chauve oh non tu es cassé non c'est pas le chauve non c'est pas le chauve ne le laisse pas ne le laisse pas ne le laisse pas ne le laisse pas je vais rester avec vous ne le laisse pas dire à la mère de la Pete je... je... j'ai essayé mon meilleur oui pour le tirer pour sauver vous le dites vous le dites il y a de l'accent il y a de l'accent il a un accent lui alors qui c'est ouais c'est partout toi oh purée là il y a des traces de sang oh ok tac 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 on se balade vite 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 il a appelé quelqu'un d'autre ils sont que deux là mais il a appelé quelqu'un d'autre là il y a quelqu'un qu'est-ce que tu fais toi ? mais tu t'es fait démonter la gueule toi bon on sait par quoi il s'est fait taper ça c'est après le kraken on a pité Brenna non non ouais en effet on repasse après là de nouveau on repasse un peu après ouais trois autres personnes étaient présentes on vit oui mort il y a plus de cadavre que ça quand même alors on va revivre la scène après alors on a dans la cabine on a quelqu'un qui est très très souffrant on a quelqu'un qui appelle à l'aide on a lui qui descend qui dit oh mon dieu il y a le loïc qui arrive toi t'es en train de démonter tout le monde il y a deux personnes ici qui paient à leur âme il y a encore des traces de sang qui vont jusque là et qui vont jusque là-bas bon on n'en saura pas plus je voudrais revivre la scène pour les prénoms du coup c'est chaud de suivre ah ouais complètement ils ont ouvert la porte du fond je crois bon ça on verra après ça on y va après c'était ici oui on va remettre cette scène là je vais pas laisser les dialogues je vais pas laisser les dialogues Lui on va dire que c'est Brennan, mais du coup Pete c'est qui ? C'est lequel des deux Pete ? Pete c'est aucun des deux ? Il y a Peter ici malroy en 33. Le Morand dit à la mère de Pete que j'ai fait du mieux. Bon alors Brennan, Brennan, on pense savoir qui c'est du coup. B, 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 Brennan, 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 Brennan. B, 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 B... B, 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 B... C'est qu'un simple matelot. Brennan, Brennan, Brennan. Brennan, il est... Ce serait lui. 47, 56. Allez, on va jouer au loto. Brennan, je dirais lui. Je ne suis pas sûr. On va revenir sur la scène. Montre-moi ta tête, cher personnage. Il y a de la barbe. Ah non, c'est celui du fond. Je pense que Brennan, c'est lui. Mais pour... Quoique... Attendez. C'est le monsieur à genoux qui dit Brennan a porté des pansements et tout ça. Bon, c'est quelque chose comme ça. Mais du coup, Brennan... Est-ce que ça peut être lui, vu qu'il tend l'oreille ? Ou ce serait lui qui descend en mode Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ah, bonne question. Il est flouté, non ? Donc c'est possible, je ne sais pas. Et lui, on lui a donné un nom à lui ou pas déjà ? Je ne crois pas. C'est lui, là. Non, il n'a pas de nom encore. Ça peut être lui, Brennan. Ça peut être lui. On va passer à la scène suivante. On va bien voir. Où est la porte ? Où est la porte ? Ah, de nouveau, on peut sortir. Ah, ok. On peut ressortir par là, maintenant. Ok. Bon. Que nous dit le jeu sur lui ? C'est quoi ce bordel ? Ok, toi, tu es en train de ramper. T'as un truc dans le dos, toi. Il s'est pris un coup de poignard. Lui, il s'est pris un coup de poignard. Violence, mec. C'est une vraie mutinerie. Toi, tu t'es fait démonter la tête. Et on attend. Alors. mais pourquoi il me montre lui en photo c'est pas attendez ça c'est la scène juste avant toi t'es mort d'un coup de poignard dans le dos par par le monsieur bonnet toi t'es qui ça c'est bonnet lui bonnet il y pas sûr que ce soit monsieur bonnet si ça se trouve monsieur bonnet il a juste éliminé ceux qui avaient poignardé l'autre je pense pas je pense pas parce que regarde la catégorie sociale des gens on est sur quelqu'un de minimum aisé lui il va au secours de lui lui il est gradé là on a un gradé on a quelqu'un d'autre qui est quand même minimum gradé et aisé et lui c'est un matelot il démontre tout le monde là il démontre tout le monde là il 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 on va voir mais c'est vrai qu'il est parti malgré tout on retrouve à la toute fin quand il se bat contre le capitaine ouais c'est ça C'est bon. Oof. Bon, il a un coup de feu dans la tête, lui. C'est bon. 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 4, 5, 6. Il manque quelqu'un. Il manque une personne. Sauf si c'était 5 et que j'ai mal lu. Ah bah là, il y a du monde là. Ah oui, il y a plus que du monde là. Dis donc. Bon, c'est bon. Bon, on a les gens. Le capitaine qui regarde en haut pendant qu'il y a la mutinerie. Il y a un, il y a la mutinerie. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Alors, oh, oh là, ça c'est le capitaine, oui ça c'est le capitaine, toi t'es qui ? T'es déjà mort toi ? Et toi tu prends un coup de feu ? D'accord. Je vais supposer que juste la scène avance et on te balance par-dessus bord quoi. Il y a quelqu'un à côté, hein ? Ça fait beaucoup trop d'informations, beaucoup trop. Onze autres personnes. On a pas mis comment il était mort lui. Toi, t'as reçu un coup de feu. Tiré par une dame, mais il y en a qu'elle est que d'une des dames quand même. Il y a trop trop d'informations. Bon, il y avait onze autres personnes. Du coup, ça fait une, deux, trois, quatre, on va dire cinq, six, oh mon dieu il y a des gens là, six, sept. Huit ici, sinon il y a un escalier monsieur, hein ? Neuf, dix. Onze. Il va falloir tout scanner dans cette scène. Sous-titrage E. Bon, toi, ça fait trop de scènes d'affilés qui se suivent là. On n'a pas beaucoup de noms, on n'a pas beaucoup de noms. Je vais tenter de revoir les scènes juste avant pour essayer de remettre un peu d'ordre parce que là, ça commence à faire beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc toi, tu viens d'exploser la tête de lui. Toi, tu viens de prendre un coup de bâton. Donc toi, tu meurs ici. Un coup de massue, c'est une massue, on est d'accord. C'est une batte, c'est une massue. Et t'es mort par Monsieur lui, là. Mais j'ai pas ton nom à toi. C'est ça le truc. Ouais, il est à terre, donc il est bien mort. Toi, c'est bon. Enfin bon, on a pas les noms, mais... Là-bas, c'est à peu près bon. Là, c'est le gros bordel. On va repartir sur toi. On va ? On va repartir sur toi ! Et eux je les avais pas sconnés Mais je comprends pas Tous les deux là vous êtes ensemble ou pas du coup C'est les deux qu'on retrouve à la fin Ouais donc au début Au secours Vous je vous ai pas tout à fait scanné Toi t'es la personne qu'on va retrouver Par là Et tu t'es fait pour agnarder donc par Lui casquette Mais casquette on a pas son nom Et toi Toi t'es assis tu vas pour te lever Mais il y a déjà des taches de sang à tes pieds Comment tu peux rester assis Premier lieutenant et monsieur Bonnet Tu penses que Bonnet c'est Martin ? Que le barbu c'est Martin Ok tu penses que casquette c'est Martin Casquette alors Martin 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 c'est le troisième lieutenant C'est le troisième lieutenant Martin C'est le troisième lieutenant Martin Mais non on a dit qu'elle avait pris un coup Bon Faudra vérifier ça Martin premier Bah voilà Tu vois Martin on l'avait mis lui C'est pas casquette Casquette c'est quelqu'un d'autre C'est le troisième lieutenant Martin Martin Ah il y avait lui à scanner aussi. Il est partout ce mec. On va re-revenir sur la scène d'avant. La scène d'avant qui était celle-là je crois. On a fait un plan. Oui il y a une île. C'est très important. Peut-être un pas. Oh, ça va. Mute-moi ! Mute-moi ! Et il y a l'autre ! et du coup je voulais voir ici voilà ici je voulais voir ça là le capitaine il se pose il vient de s'occuper de là-haut il dit qu'est ce que j'ai fait sûrement il voit ce qui se passe en bas et la barque ils sont partis donc lui est en train de jeter le cadavre par dessus bord et lui c'est le marin qui a juste avant qui était ici là mais vous vous étiez en train de monter ou des la scène dans l'ordre chronologique la scène d'avant barque des gens ici et e là c'est de là ils étaient là entre ils étaient dans cette position là comme ça ils étaient comme ça et là du coup ça descend donc casquette discuter avec la personne sur la chaise mais non la personne sur la chaise c'est lui c'est compliqué hein je suis à deux doigts de prendre un mur blanc c'est sûrement celui là là de mettre plein de post-it plein de fils rouge en mode qui a fait quoi à quel moment parce que là le mec poignardé c'est pas celui qui dénonce la mutinerie on est d'accord c'est celui oui c'est celui qui dénonce la mutinerie d'accord oui tout à fait il se fait poignarder par casquette oui du coup casquette c'est un mutin oui casquette est un mutin je voudrais passer à cette scène là je pense je veux dire donc on est en train de prendre le temps c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il y a pas 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 Ok il y a quelqu'un, un monsieur près de la barque qui s'appelle Paul. Peut-être lui. Ça c'est la dame. Ils sont 4, on est d'accord. Ils étaient pas dans la barque toi la scène juste après. Ok. Je pense que lui c'est Paul. Je pense. 12 autres personnes arrêtées. Ça fait autre chose. C'est le dernier, il faut faire vite. Donc toi, t'es mort d'un coup d'épée, je dirais par Paul. Je dirais qu'il est mort par Paul. Eh, des premiers lieutenants. Oui, je dirais bien que c'est Paul. Celui avec le oreiller. Non, c'est pas Paul. Lui, non, non, c'est pas Paul lui. Pas lui. Mais lui, sur la droite là. Celui qui a l'épée. Pour moi c'est Paul. Attends, 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 attends. Paul serait la personne. Il y a quelque chose qui me va pas. Il y a quelque chose qui me va pas. Parce que. Prenons ces gens là. Ces gens là, leur physique correspond plus avec cette personne là. Qu'avec cette personne là. Et. La scène d'après, c'est lui en effet qui se prend le tir. Donc lui, c'est pas Paul. Ce serait lui Paul ? Mais non, mais attendez. Regardez, regardez. Regardez où elle pointe l'arme. Regardez où elle regarde. Et elle pointe l'arme sur lui. Là, il y a le capitaine qui tire en l'air. Pour dire attention, je suis là. Toi, t'es pas loin. Il se passe quelque chose. Il y a eux qui débarquent. On avait dit 11 autres personnes. Alors attendez, 11 autres personnes. Donc ça fait. Ça fait du peuple. Alors attendez, attendez. Avant que j'active la montre à bousser. Il y a 4 personnes en bas. Il y a 4, 5, 6, 7. 8, 9. 10. Oh là, il se passe quoi ici ? Toi, t'as été lacéré. Donc eux deux, ils discutaient bien ensemble. Furet. Bon, il va falloir bien l'analyser, cette scène. Elle pointe pas d'arme ? Bah, c'est quoi ça, regarde. Ah non, elle a pas l'arme dans la main. T'as raison. Et elle tend la main vers lui quand même. Donc ça doit être Paul. Lui, ça doit être Paul. Donc c'est Paul. Bon, montre à bousser, histoire que ça s'est fait. Ah bah c'est en dessous, tiens. inspecteur Colombo. Et c'est en dessous. Ah bah c'est en dessous. Et c'est en dessous. Et c'est en dessous. Inspector Colombo. Je vais me demander. On va activer ça. Mais on va revenir sur la scène où on était quand même. Ben, la fumée, tu fais quoi ? Je suis allé trop vite. Ah non, non, la fumée s'amuse. Voilà. On verra après. On revient juste à la scène d'avant. Donc lui, attendez, lui, il vient recevoir un tir du capitaine, c'est rayé. Ok, il va tomber dans l'eau. Lui, c'est Paul. Ma femme dit toujours. Ok, lui, c'est Paul. Pourquoi le capitaine, il est rayé, il est derrière le capitaine ? Paul, 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 Paul. Entre 35 et 36, il y a un truc inconnu ? C'est quoi ce bordel ? Paul, 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 Paul parce qu'on l'a identifié ok donc eux ils se sont dit vite vite on court là bas on court là bas oh la la qu'est ce qu'il se passe ils ont vu ce qui se passait ils étaient là puis après ils se sont fait mutinerie en bas vite on fait demi tour et là il se passe des choses et toi t'es en train d'écouter toi t'es en train d'écouter tu vas recevoir un coup de poignard de bonnet je les ai tous scannés là ou pas je sais même pas non casquette oui de casquette pardon lui c'est un lieutenant il va falloir faire un point sur les lieutenants là ça va pouvoir être utile je pense et toi ah chapeau plat il s'est fait démonter lui il lui manque carrément un bras en fait il ouvre son bras comment il va falloir ouah ouh 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 On va faire un point dans le livre. On a identifié capitaine, premier lieutenant, troisième lieutenant. Ah, et purée, il y a second lieutenant et quatrième lieutenant. Vérifie s'il n'y a pas une madame Mousse, madame Moss. C'est peut-être là, je ne suis pas sûr que ce soit sa femme. Sa mère ou sa femme, une soeur, ben pour l'instant, Moss, 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 Moss. Non, 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 non. Mais attendez, Paul Moss, Pays de Galles, peut-être que, avec Pays de Galles, Pays de Galles, Pays de Galles, Pays de Galles, ici, John, Naples, Matelot, et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon, on va avancer sur les seaux d'en bas, là. Il est toujours là, mon... Ah oui, ma barque est toujours là. Alors, il faut faire un point sur lui, qui a du coup un bras arraché. C'est tout, c'est tout. Ils l'ont pas agressé. Ils l'ont pas agressé. Il s'est fait bouffer le bras par la pierre. Et tu vas mourir là, de toute façon. Ils l'ont pas agressé. Ils l'ont pas agressé. Mort démembré. Mort de ses blessures, surtout. C'est quel chapitre, là, du coup ? Je suis tout comme un peu de temps paumé, moi. C'est après la tempête. C'est la partie 1. C'est cette partie-là, j'ai puré. Ah oui, mais c'est après, il faut attendre que la montre à goûter fasse son affaire. Ok, d'accord. Toi, t'es là. Toi, t'es là. On scanne. Ok, on va y revenir, de toute façon. Il y a 3 personnes. Toi, tu vas entendre des choses, tu vas espionner. Peut-être pas. Ok. C'est la première partie de la fuite. Voilà. Ok. J'ai voulu aller trop vite. 5 autres personnes étaient présentes, donc on en a déjà 3. De qui s'agit-il ? Je sais pas. Dans le messe des officiers. 1, 2. Capitaine. Premier lieutenant. Ça, c'est un lieutenant. Bon, de quoi il est mort, du coup ? De quoi est-ce qu'il est mort ? Il a pas été abattu. Il a pas été brûlé. C'est pas une chute. C'est pas un coup. Il est pas décapité. Le mec au canon. C'est une... On peut dire que c'est une décapitation. Je sais pas. Bon, démembré. Toi, tu resterais sur démembré. Celui avec un bras en moins est affilé au français. Ouais. Il est pas écrasé. Il est pas électrocuté, ni empalé, ni empoisonné, ni étranglé, ni explosé, ni frappé, ni gelé, ni lacéré. Maladie, noyé, suicide, hier, vieillasse, vivant. Il est mort de ses blessures. Il manque un bras. Donc toi, tu dirais démembré en dos. Pour le coup, je vais te suivre dessus. Qui est cette personne ? Alors, on va chercher France. France, on a... Charles Minel. Ça me perturbe qu'il ait marqué des trucs inconnus comme ça, quoi. Ça veut dire qu'il y a des passagers clandestins. C'est le seul français. C'est le seul français. Le bossman en second, c'est le français. Ça veut dire que, vu que le monsieur disait « Où est mon français ? », ça veut dire qu'il dit « Où est mon bossman en second ? ». Donc, c'est... Le démembré pourrait être le bossman. Alfred. Donc, il sera Alfred. Donc, tu penserais comme moi. Hémorragie suite à... Ouais, voilà, quoi. Donc, on penserait que ce serait Alfred. Ça se tiendrait. On va relire un truc dans le glossaire pour se souvenir exactement c'est quoi bossman. Bossman, ici. C'est quand même bien gradé. VAR Boussoun Bosco, contre-maître, responsable des opérations d'équipage, ainsi que de l'équipement nécessaire à faire naviguer le navire. Vu sa tenue, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter. C'était quoi ? C'était... Tac, 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 tac. 8. Partie 1. J'ai envie de dire que c'est Alfred. A été démembré par quoi ? Peut-être qu'il a pris un coup de canon. Peut-être que c'est le Kraken. Peut-être que... Voilà. Là, on ne sait pas. On ne peut pas dire par quoi et par qui. On ne sait pas. On va continuer à fouiller la scène. Il a dit que c'était la pieuvre. C'est la pieuvre qui l'a démembrée ? Sûr ? Je ne sais pas. Tu as les dialogues ? Ah oui, attends. Posez-moi, lâchez-moi. Du calme, vous êtes installés. La pieuvre. La pieuvre, oui. Où est mon français ? La pieuvre est partie. La bête est morte. Comment vous avez fait ? Nous ne l'avons pas tué. On a donné de l'addiction. Il ne dit pas que c'est la pieuvre qui lui a fait mal. Il ne le dit pas. On va se douter que... Oui, mais on ne peut pas être certain à 100%. Mais bon, à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait la mutinerie encore. Bon. On va dire que c'est la pieuvre du coup. Bien joué, 3 sorts correctement dévoilés. Donc lui, c'était bien ça. On en avait nommé un peu plus. On n'avait pas forcément dit les sorts de tout le monde. Ah. D'accord. Alors un point... Du coup, on revient sur le livre. Tant pis. L'équipage. Tac, tac, tac. Ah, on a des checks. Donc. Il faut vraiment avancer sur les autres lieutenants. Ça pourrait vraiment être utile. Ah oui, donc lui, il était indéterminé. Indéterminé. Ah oui, indéterminé parce qu'on ne savait pas comment définir sa mort. Mais elle est morte. Paul Moss. Coup d'épée, mais par inconnu. Eh oui, d'accord. Ah ouais, on n'a vraiment que 3 personnes à 100%. Ah mince. Zut, zut, zut. Bon. Alors, casquette. Casquette pourrait être gradée, mais pas en tant que lieutenants. Peut-être pas. Quoique. Non, casquette, il... Non, ça me paraît bizarre. Toi, t'es un lieutenant. Toi, t'es un lieutenant. Eh oui, à chaque fois, c'est vérification par 3. Eh oui. Toi, t'es un lieutenant. Toi, t'es aussi un lieutenant. Là, il y a deux lieutenants, là. On s'est quitté, toi, ou pas ? Ce serait bien qu'ils mettent le nom, là, comme ça. Je retiens pas. Sur ces dessins-là, j'ai un peu du mal. Lui, c'est le premier lieutenant. Ok, donc, premier lieutenant. Ok, donc, c'est... Ok, ok. Lui, ce serait lequel ? Il est à côté du bonnet. À côté du bonnet. Ce serait... Ah, il n'y a pas son nom. Là, il y a un lieutenant aussi. Il y a quatre lieutenants, hein, c'est ça. Voilà. Donc, capitaine. Premier. Il a l'air plus classe, lui. Un, deux. Ce serait pas un boss man, lui aussi, par rapport au chapeau. Si, lui, il est boss man, avec ce chapeau-là. Est-ce que, lui, ça serait un boss man aussi ? Je sais pas. Et les autres lieutenants ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose là-haut ? Il n'y a rien qui puisse s'identifier précisément. Proioté de Formos. Et du coup, peut-être que casquette est un lieutenant. Attendez. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ah, non, non, il a un tricorne. Il a un tricorne, pardon. Alors, ça fait capitaine. Un, deux. Trois. Enfin, pas dans l'ordre. Et du coup, il m'a créé un tricorne quelque part. Non, non, non. Cascette n'est peut-être pas un lieutenant. Quoique c'est le seul à porter une casquette et il faut des lieutenants. Il y a quatre lieutenants. Peut-être que casquette est quatrième lieutenant. C'est le français. De quoi ? Qui est français ? Lui, là ? Le tir de canon ? Celui qui s'est fait exploser par le canon, c'est le français ? Je ne sais pas, hein. Par rapport à tout à l'heure, canonnier, canonnier en second, commissaire, timonier, artiste. Des femmes, il y en a quatre en passagère, ça ne va pas nous aider. Ah, non, par rapport à tout à l'heure, non, ça retombe à un ou deux. Peut-être que tout à l'heure, on avait une chance sur deux sur les passagères. Attends, non, non, non. Et non, on peut le déterminer. Les autres ont dit qu'il avait été réduit en Sharpie. Ouais. Attends, on va relire les dialogues, du coup, de ce que tu me dis là. Parce que là, du coup, je suis en train de penser à plein de choses et ce n'est pas bon. La pieuvre est partie, votre second a été réduit en Sharpie. OK, d'accord. Bon, c'est bon. C'est le second boss. OK, c'est bon. Alors, dans ce cas, il faut aller. Marchandage, on n'y a pas accès. Écrasé, déchiqueté par un boulet de canon. OK, donc toi, tu es le français. Si. On est là. Merci. Ça me fait douter, parce que du coup, est-ce que ce serait pas lui, le français ? Non, non, il est pas assez classe. Bon, on va pas le tenter, on se le garde sous l'oreille du coup, c'est dommage, je l'aurais bien tenté. Et dans les dames, dans les dames, il est flouté encore lui, lui aussi il est flouté. Les dames, j'ai bien envie de tenter quelque chose en fait, parce que, parce que, parce que, parce que, parce qu'on nous voit là, on a la dame qui tend la main, on a l'impression qu'il y a plus une jeune fille derrière. Donc, je me disais que dans la chaloupe juste avant, dans les passagères, on va vérifier qui, est-ce qu'il y a des dames ? Que des mecs, des mecs, partout, tac, 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 des mecs, des mecs, des mecs, passagères. On a Abigail. Abigail, on sait qui c'est. On a ensuite Emily Jackson et Mademoiselle Jane Byrd. Pour moi, c'est les deux personnes dans la chaloupe. Avec celle qui est mise en avant, ça serait Emily Jackson. Et derrière, ça serait Mademoiselle Jane Byrd. Après, on a une passagère, un nom asiatique, mais ça, c'est la royauté de Formos. Donc ça, ça va être vite fait. C'est les quatre personnes sur la photo. Donc ça, ça sera simple. Ensuite. Oh purée, il y a des aides des premiers lieutenants. Ah mince, il y a des aides de lieutenants. Ah, ouais, non, on va peut-être pas. Ah zut. Tac, tac, je descends, je descends, matelot. Ouais, et voilà. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, les dames, c'est ça. La dame au premier plan de la chaloupe tout à l'heure, ce serait... Je suis perdu. Ici, ce serait Emily Jackson. Et Mademoiselle Jane Byrd, ce serait celle de derrière. C'est ce que je pense, en tout cas. Du coup, si je vais ici... Ah ouais, mais là, je les reconnais pas bien, là. Elles sont là, mais je les reconnais pas bien. Toi, tu es soit le boucher, soit le cuisinier. Je dirais quand même que L, c'est celle qui était en avant tout à l'heure. L, je dirais... Ah mais attends, c'est pas flouté. Ceci est une cote de déduction. Une cote élevée signifie qu'il sera plus difficile de... Ok. Concentrez-vous des banques. J'ai quand même envie de les tenter. Et du coup... Mademoiselle Jane Byrd. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Elles sont parties. On est d'accord. Elles sont parties avec la chaloupe. Ça veut dire qu'elles sont vivantes. Oh purée, mais à quel endroit. Elles sont vivantes, mais à quelle... Oh purée. Il faut regarder la carte où la chaloupe part. Il canari, les assors, madère. Tout ça, c'est au même moment. Tout ça, c'est au même moment. landeu, c'est au même moment. Je pense, merci. Malgré tous. Deux, c'était d'agstaille. Parce que votre machine, C1, il y a been de HW use ISM einem moment, C là pour moi, c'était un moment où elles disparaissent. C'est un moment où Lara, c'est pas en Donc au moment de la fuite. Ouais mais attends. Açor, Madère et le Canary. Donc ils sont soit au Madère soit à Açor. Ouais mais ouf. Il y a les Canaries quand même à côté. Ce serait plus les Açores. Ça appartient à qui les Açores ? Au Portugal ? A la Grande-Bretagne ? A l'Espagne ? Je sais pas. Portugal ? On peut pas... Pour moi il n'y a pas assez... Je vais laisser en indéterminé. Ça me parait trop... Il manque des détails. Là il manque des détails. Bon revenons à ce qu'on faisait de base quand même. Nous étions là-dedans. Tac tac tac. Donc lui c'était Bossman. On cherchait savoir casquette. On a quelques intuitions mais pas plus que ça. Français on sait pas qui c'est. Français c'était peut-être celui qui s'est fait exploser. Mais pas sûr parce qu'il y a la personne shove. Et puis le jeu nous a dit attention pas assez d'éléments. Bonjour. Je t'avais pas vu toi. Alors attendez, attendez. Le jeu nous dit... On est où là ? On est à quel moment là ? On est toujours dans la fuite ? Partie 1 c'est ça ? Ok. On est dans la fuite partie 1. Il y a 5 autres personnes qui étaient présentes. 5. Donc là il y en a 2. On est d'accord ? Il y a 2 personnes. 3. 4. 5. Il y a tout le monde en fait. Est-ce qu'il a quelque chose dans la main ? Non. Non il n'a pas quelque chose dans la main. Toi tu sors de là. C'est lui qui grille. Ouais voilà c'est ça. C'est celui qui grille la mutinerie. Et tirement ? Non ça va. Après. Après le chapitre. Bah dans... Maintenant en fait. Où est la porte ? Je pense qu'on a fait le tour ici. Je pense qu'on a fait le tour ici. Quatre âmes ont disparu au cours des événements du présent chapitre. Leurs destins sont consignés ici. Je pense que c'est Emily Jackson. Et que c'est Mademoiselle Jane Bird. Elles sont vivantes. Ces deux personnes là. Sont dans la chaloupe. Mais je ne sais pas qui c'est. Du coup les croix ça veut dire que ce sont des gens décédés. Trois, six, six, six personnes décédées, quatre vivantes. On va voir. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est ça. Six morts et des vivants. Ils sont vivants. Ces quatre personnes seraient en vie. Mais... Et ces personnes là on ne sait absolument pas qui c'est. De toute manière c'est foutu. Ça veut dire qu'il faut quand même faire des suppositions. Mais c'est hyper dur. Est-ce qu'on va trouver d'autres choses dans le bateau ? Pourquoi la montre elle s'est activée là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Le retour de l'Aubradine, meurtre, devant la fenêtre du premier lieutenant. Il prend un tir, non ? Le corps a été déplacé après le décès. D'accord, en fait quand j'ai activé la montre à bousser, il y avait un corps, j'ai même pas fait attention. 11 autres personnes, il y a 12 personnes au total, donc il y a 2 personnes de la royauté. Oh, c'est un petit chapitre ça, non ? Attendez. Parti 1, 2, 3, 4. Parti 3. Il y a 3 parties sur cette scène là. La pelle, il y a beaucoup de parties. Là, il y a des parties. Il s'attend à quoi ? Un soldat. 5, 6, 7, la cale, désastre. Désastre, il y avait beaucoup de parties. Ça, on ne peut pas le savoir. Et là, il y avait beaucoup de parties aussi. Alors, avant d'activer, la montre à bousser. Nous venons de monter ici. Ok. Là, il y a quelqu'un. Là, il forme une chaîne. Toi, au milieu, t'as l'air d'être un prisonnier. Ok. Là, il est poulet. Là, il y a un cochon. Ça, c'est ton nœud. Toi, tu fais un tir. Tu tires sur la madame. Non, tu tiens la madame et tu tires, pardon, sur lui. Pourquoi tu tires sur lui ? Il y a quelqu'un ici. D'accord. Il y a quelqu'un à terre qui s'est fait bobo. Ah non, il ne s'est pas fait que bobo. Non, il a pris... Il a pris la lance dans la jambe. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un sur les cordes. Là, c'est fermé. Là, il y a quelqu'un à terre. Là, il y a quelqu'un ici. Là, il y a quelqu'un qui... Qui ne va pas rester longtemps en vie, je pense. D'accord. Allez, montre à vous, c'est. Fais ton travail. Ah, mais d'accord. La montre à pousser. Parce que là, il y avait un pied. Ah oui, il a été bien déplacé le cadavre. En effet, oui. D'accord. Je comprends pourquoi elle s'affichait. Ah oui, je ne l'avais pas du tout vue. Non, je ne voulais pas activer la scène. Je voulais finir l'autre scène avant... Hock Senglau. Hock Senglau. Bon. Lui, c'est... J'ai déjà oublié son nom. On va revoir les dialogues. Qui sait qui a donné l'ordre du tir ? C'est Monsieur Wolf. Il y a beaucoup trop de monde dans cette scène. Ça, c'est le capitaine. Il y a vraiment beaucoup trop de monde dans cette scène. Lui, c'est doit être Monsieur Wolf. Oui, il a la main comme ça. C'est Monsieur Wolf. Lui, c'est Monsieur Wolf. Bonjour. Monsieur Wolf, 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 Wolf. Christian Wolf, Autriche. Canonnier. Eh bien, on se serait planté, tu vois. Je peux revenir sur... C'est long, c'est long. Marchand de l'âge. C'est encore avant. Pourquoi je ne fais pas ça ? C'est plus simple. Y. Tac, tac. Et c'était Meurtre. Partie 1, elle n'est pas là. Partie 2, c'est pas là. Ah, mais la montre a boussé. Mais oui. Ah, alors, fais ton boulot. J'avais oublié, pardon. Et lui, ça serait Langue quelque chose. Alors. Langue quelque chose. Toi. Ah, je ne peux pas... Langue, Langue, Langue. Ça faisait du Force Moss. C'était lui, non ? C'était Hogsenglo ? Si tu n'étais pas le français, on a bien fait de ne pas aller trop vite. Ouais, t'as vu ? Je crois que c'était Angsenglo. Je ne peux pas... Je n'ai pas accès. Je ne peux pas le mettre. Je peux aller voir d'autres personnes. Mais je ne peux pas... Ah, purée. Ça veut dire que ça serait... Bah, lui, du coup. Ça serait... Si lui, c'est flou. Si lui, c'est flou. Que elle, on sait qui c'est. Ça serait lui. Logiquement. Allez. Oui, mais je voudrais... Ah, purée. Bon, vas-y, montre à bout, c'est fait ton taf. Il y a Casquette, il est là. Il y a tellement de monde dans cette scène. Il y a un cochon. Il y a la chèvre. Il y a... Il y a un singe sur la chèvre. Ah, bah, voilà. Ox 1 long. Inconnu. Il vient de se faire fusiller. On est d'accord, c'est tir d'arme à feu. Parce que... Attends. Reviens venant là. Oui, il est attaché. Il n'est pas pendu. Il est... Enfin, oui, dans un sens. Donc, c'est tir d'arme à feu. Tiré par... Beaucoup trop de monde. Il a été fusillé par beaucoup trop de monde. Abattu, tu dis ? Ah, il était abattu. Mais c'est pas... Abattu, il est en coup de feu. Abattu, il y a marqué juste flash. Ah, il était abattu, il est en coup de feu. Mais par contre, tiré par un assaillant inconnu, ils sont quand même nombreux, les gens, à tirer, là. 28 autres personnes étaient présentes. Allez, c'est parti. Ah, mais je ne vais pas pouvoir scanner de suite. Genial, je suis content. Alors, juste un point sur Kitty. Bonjour, messieurs, dames. Tac, 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 tac. Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre personnes. Il y a Bonnet. Bonnet, il est en train de tirer. Il y a lui. Il y a Nécrochu. On va l'appeler Nécrochu. Il y a Bernard Tapie. Il ressemble à Bernard Tapie. Monsieur Wolf. Est-ce qu'on ne se serait pas sur un ordre de monsieur... Ah, mais attends, il n'y en a qu'un. Ouh, regardez bien. Il y a des tirs ratés. Il y a des tirs ratés. Il n'y en a qu'un qui vise. C'est... C'est Bonnet. C'est Bonnet qui le tue. C'est... Il n'y a que le tir de Bonnet qui le tue. C'est monsieur Wolf qui se donne. Mais regarde bien. Regarde la direction des tirs. Il y en a trois qui sont bien ratés. Et il n'y en a qu'un qui touche. Et celui qui touche... C'est Bonnet. Il n'y a que Bonnet qui touche. Alors, pourquoi il y a ça qui s'affole ? Ah, parce qu'il y avait un cadavre sous mes yeux, en fait. Ah, pardon. Excusez-moi. On verra ça après. On sait que c'est le nom à consonance latine. J'ai déjà oublié le nom, d'ailleurs. Je voulais revenir à la scène d'avant. Juste avant lui. Tac, tac, tac. Je voulais revenir à la scène d'avant. Déjà, alors, revenir après au pendu. Mais d'abord ici. Parce qu'il y a un pied, génial. Je suis content. Pour scanner et identifier quelqu'un. Ok. Alors, toi, t'es qui ? Il faut regarder la photo de famille. Attendez, c'est celle d'en bas, non ? Purée, c'est laquelle. Pourquoi il n'y aurait que 4 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et toi, madame, on sait quitter, de toute façon. Ouais, on sait quitter. On sait que t'es... Et ils sont où ? Formos. Que c'est... Alors, de Formos, il y a... Ah, d'accord, c'est un comme ça. 23, ok. Formos, il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne. Du coup, ça serait elle. Voilà. Voir les souvenirs sur la carte des ponts, visible dans le croquis royauté de Formos. Ouais. Bon, c'est qui c'est. Pour l'instant, elle serait en vie. Non, non, c'est pas plus. Bon, au moins, son nom est posé, c'est déjà pas mal. Oh, Bernard Tapie. Mais il y a des gens partout, là, par contre. Donc, je n'avais pas scanné tout le monde. Bon, toi, on te scanne. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, on peut te faire ça. Mais au moins, ça peut me permettre de mieux voir les visages. Toi, tu es un des gens qui fusillent. Toi, tu es là. Toi, tu es la personne assise. Toi. Ok. Ils avaient essayé de s'échapper. Bonjour. Toi, tu es qui ? Ah, tu es derrière. D'accord. Tu es derrière. Moustache, il est là-bas. Moustache, il s'est pris une belle lance, là. Toi, tu es le mec au fond. Et tu serais une personne ? Attends, mais tu es qui ? Pourquoi ils te tirent dessus, à toi ? Pourquoi ? Il y a un tatouage sur le bras. Hum. Toi, tu es à terre. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de te relever, toi. Tu t'es pris un coup. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec toi ? Je ne sais pas. Toi, on sait. Voilà, on sait ce qu'il s'est passé. Et là, il n'y a pas encore... Ok. On va aller à la scène là où il y a 57 personnes. Enfin, il y a 28. Oh, purée, j'ai accès encore à un étage en bas. Il y a beaucoup de sang en bas. On verra après. Toi... Attendez, il y a tellement de choses. On l'a fait, lui, ou pas ? Attendez, c'est qui, lui, déjà ? S'il est là, c'est que le gousset l'avait activé. Mais je ne me souviens même plus qui sait. Je ne sais plus. Le cadavre est là. Il y a trop de choses, là, je ne sais plus. Alors, lui... Hop là. Oui, Kraken. Ok, d'accord, c'est Kraken. Je suis en train de trouver. C'est pas qu'il y a pas ! Ok. alors on va scanner tout le monde mais alors il ya quelqu'un ici donc ça je vais supposer que c'est le cadavre de nuncuse je sais plus comment il s'appelle le regarder dans la liste pour dire un bon nom quand même l'équipage n c'est un cas n tac 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 nuncio nuncio passe quoi voilà c'est un passager tout court d'ailleurs nuncio passe quoi c'était même pas un moment d'équipage c'était nous je passe quoi alors il ya beaucoup trop de monde excusez moi je voudrais passer assez merci toi tu es assis sur c'est l'artiste lui lui c'est l'artiste e s lui c'est là ouais lui c'est l'artiste hop là alors si on trouve quelqu'un d'acier qui dessine mais il est où a maintenant il est là mais j'ai pas son nom j'ai juste e s au purée e s maintenant artistes voilà edward sprat et c'est c'est bon j'ai cliqué sur ses initiales en lui c'est l'artiste toi tu as une fourche dans la main et qui toi et derrière ouais deux chèvres en singe ils ont sorti la chèvre là bas la porte est derrière et le petit coq coco rico toi il y a tellement de monde toi tu te bouches les oreilles ah t'as une moustache et un bouc toi t'as quoi dans ta main non tu tiens tu retiens non c'est toi que je vois la toi toi tu es le personnage de droit de gauche tu la photo ok d'accord ça ce sont les trois personnes de la royauté de formose ok bon bonnet on l'a vu toi monsieur wolf des gens là haut ça on l'a vu on les a pas vus il y a des personnages ils se ressemblent c'est difficile quoi il y a casquette pourquoi casquette il a un pied à terre ça c'est capitaine les lieutenants attendez les lieutenants ils ont le tricorne comme ça il y en a deux ils ont le tricorne comme ça pas que deux d'ailleurs toi t'es qui là ouais ouais est-ce que j'ai fait tout le monde est-ce que j'ai fait tout le monde est-ce que j'ai pas raté quelqu'un contre toi je pense pas je ne pense pas bon on a l'air d'avoir fait le tour ok on s'en va on s'en va alors là il faudrait scanner ça ce cadavre ici donc le passager italien mais avant ça on va jeter un oeil juste pour jeter un oeil sans scanner ni quoi que ce soit n'espérant que ça se déclenche pas ici une bibliothèque voilà la porte qui se fait refaire il y a des tonneaux toutes les réserves ça de boisson de miam de manger ça c'est des coursives qui vont jusqu'au long ouais là il ya plein d'outils c'est à l'atelier d'accord décor d'âge décor d'âge une porte l'armurie on sort ok là il y a un coffre ah non c'était la fenêtre plutôt encore des trucs en dessous elle veut purer oui elle était dans ce navire ok il ya la tête de vache qui nous dit qu'il va falloir qu'elle se connaît quelque chose d'accord m attendait à chaque fois qu'il ya des petites lucioles c'est un truc à scanner parce que j'en ai vu plein depuis le départ des trucs à lucioles moi je les ai raté là par exemple c'est une porte ça il ya des choses là il ya du sang par terre ah ok bon on va faire le tour de la course il de l'autre côté du coup il ya une tâche il ya des gouttes de sang par là moyen d'un cadavre est juste là il n'y a pas qu'un cadavre non il y en a un ou deux non un seul mais éparpillé bon là il ya un cadavre un cadavre là il ya la vache de l'autre côté j'aurai mais tout ce qu'il ya en petite lussiol on remonte qu'est ce que j'ai pu rater du coup parce que j'ai pas fait attention à ça moi oui sur le ou alors je les fais mais sans le vouloir je sais pas non la montre ne s'affiche pas ce que je suis en train de refaire tout le navire oui je suis allé de ce côté là je les ai fait ces deux pièces je sais plus je sais plus j'en suis en fait il n'y a pas d'huissiol là on a pu faire ce qu'on a fait ce qu'on a pu là on a déjà pu faire ce qu'on a pu aussi je voudrais passer merci là c'est fermé la souverte il a s'est fermé et là il ya encore quelque chose derrière là j'avais raté quelque chose ici j'avais raté quelque chose ici ok alors faudra s'en souvenir il ya le cadavre sur le côté de la la courtive derrière ici la vache et l'huile italien mais pour l'instant on va s'occuper de l'italien pour consulter pour ta mémoire à court terme c'est génial mais lequel est lequel maintenant alors attendez on est où d'accord on est là alors qui est qui toi l'italien l'italien il joue du violon d'accord oui évidemment que c'est un faux meurtre tu m'étonnes ah tiens dont le trésor le trésor le corps a été déplacé après l'essai de qui s'agit-il mais c'est l'italien ça ça clairement hop là sans hésiter passager l'italie il s'est fait frapper comment par contre j'ai pas fait attention il se fait poignarder il se fait quoi je n'arrive pas à voir il ya une lame non il ya une lame il ya une lame ouais y'a un poignard poignarder et oui dios ouais il se fait poignarder du coup merci pour l'hébergement c'est gentil poignarder poignarder c'est un coup de poignard par il a dit le nom il a dit le nom pour retrouver les dialogues qui sont là seigneur nicole ce nicole ce atteinte à tata tata quoi si c'est senior nicole ce l'autre c'est ni le nicole ce part poignardé par nicole ce c'est quoi ce jeu c'est return of the obradine c'est un jeu avec une vraiment un art graphique très particulier ont vraiment presque typé des vieilles 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 consoles atari commodore extra sauf qu'il est sorti en 2018 il est un indé est vraiment le mec qui est derrière ça lucas pop a quasiment tout fait tout seul à deux trois trucs près c'est vraiment en fait l'idée c'est on a un bateau on est une compagnie d'assurance en tout cas on est quelqu'un qui représente la compagnie d'assurance il s'est passé quelque chose dans un bateau on sait pas quoi et l'idée c'est à via une montre à gousser un peu qui remonte le temps on d'aller sur le bateau et de refaire toutes les scènes de remettre les scènes dans l'ordre pour savoir ce qui s'est passé exactement et on remettre on sait qu'il ya 60 passagers id enfin au total mais en vrai il ya aussi des passagers clandestins pour se trouver qui remettre qui à quelle identité qui a été tué par qui qui est vivant qui est parti ou enfin voilà et tout remet dans l'ordre sachant que ce qui se passe sur bateau dans le bouquin qu'on doit consigner on fait pas les choses dans l'ordre là par exemple je fais le chapitre 3 alors que j'ai commencé le début le jeu par le chapitre 8 en fonction de ce que j'ai trouvé sur le bateau voilà bon apparemment lui s'est fait tuer par nicole ce edward nicole ce et du coup à côté de lui ce serait nicole ce deux autres personnes étaient présentes c'est tout ok donc nicole c'est la personne qui est ici c'est lui nicole ce à plat excusez moi je passe pardon poussez vous non c'est bouger toi donc toi non mais sur la photo tu es où ok donc on va peut-être pouvoir identifier de suite nicole ce tac 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 nicoles il serait ici ici nicole ce voilà ensuite visitons un peu tout ça il ya tellement c'est beaucoup trop d'informations et je ne peux me perdre dans les informations ça c'est clair là il ya quelqu'un là c'est qui lui ah mais c'est celui qui non mais lui il se fait pendre et fusillé par la suite lui il se fait pendre et fusillé ah non c'est parce que nicole voulait dérober le trésor du coup il a assommé lui il a croisé l'italien du coup il tue l'italien il fera accuser lui pour dire que c'est lui qu'à tuer l'italien ok c'est bon ça va ça fonctionne bon visiblement nicole ça voulu voler trésor voilà le trésor par contre sa bille ça brille trop là c'est je peux pas à scanner je peux pas mais c'est pas qu'un trésor attendait c'est quoi c'est un ocarina une médaille un truc la malédiction le kraken c'est un coquillage en tout cas c'est un coquillage qui a l'air d'être important c'est un coquillage bon ben voilà on peut quitter la scène et passer à autre chose on a résolu le mystère ballon 12 ans c'est une con qu ok trois meurtres chapitre terminé il a été tué par bonnet mais vous mettre un nom abonné quoi c'est ça le truc je peux pas ouais je suis obligé de balancer un an quoi il ya quatre tireurs quatre tireurs on est d'accord est ce que ce serait ce serait pas les aides de lieutenants il ya quatre aspirants aussi il ya un aspirant inconnu c'est pas un passager clandestin voilà il ya des gabiers c'est quoi un gabier déjà et des matelots il se passe des choses dans ce jeu et lui c'est un des asiatiques mais c'est un des deux derniers c'est j'ai une chance sur deux a connu non par contre il s'est fait tirer dessus oh là oh là là il a reçu un tir d'une arme à feu ça on le sait déjà par je sais plus par qui voilà on s'occupe celui qu'on a raté alors celui qu'on a raté rappelle moi c'est celui qui a sur la courtive ou celui qui était tout en bas là bas au bout là bas parce que s'il faut en vrai c'est peut-être pas quelque chose qu'on a raté c'est peut-être ça déclenche juste les chapitres tout en bas au bout là bas allez c'est parti on va tout à bas au bout là bas ici je pense que ça déclenche les chapitres tout simplement je suis le roi du monde my earth will go on et tout ça allez chercher la solution en deux c'est ça le kraken mais donc là le kraken arrive juste on est d'accord alors attendez qui c'est ça c'est l'artiste et tout a l'air bien sur le côté là du le kraken arrive juste le désastre le désastre partie 2 et oui parce que oui forcément le désastre on l'avait pas dû terminer en fait et oui et en effet ok donc c'est bon on revient dans l'ordre chronologique donc en effet la montre à gousser qui voilà mais laissez moi analyser au moins une scène avant d'aller faire partir sur autre chose bon tu vas ici qu'est ce qui se passe toi tu vois toi tu vas pas faire long feu toi bon on retient il est lui au pif comme ça je dirais qu'il a été empoisonné bon on revient en bas là c'est pas tout ça mais on n'a pas fini allez voilà donc lui c'est l'artiste 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 artiste artiste il est où artiste il est rip écrasé par le monstre bah c'est ça on est d'accord et croisé voilà broyé écrasé par le monstre voilà bon revenons là toi tu es en train de te demander ce qui se passe mince il y avait combien de personnes dans la scène j'ai pas vu glossaire on est sur le désastre c'est ça oui 13 personnes 13 ok alors 13 autres personnes on reprend dans l'ordre on est là une ici il y a des gens 2, 3 1, 2, 3 3 4, 5 toi t'es toi t'es aide lieutenant toi t'es aide lieutenant faut retenir lui aide lieutenant j'ai oublié de compte bon je sais plus à combien j'en suis c'est pas grave oh non on prend pas cette porte là ça va nous faire quitter la scène on est à 5 1, 2, 3, 4, 5 oui on est à 5 du coup on va monter 5 5 6 toi t'es tombé par dessus bord hein 6 7, 8, 9 7, 8, 9 attendez 9 il y avait du monde dans les hamacs ah bien vu oh mais alors qui 1 ah 44 43 et 44 il y a 43 et 44 c'est peut-être le numéro des passagers ça 43 et 44 des gabiers il y a 2 gabiers ça ferait 11 ils sont morts ou ils ont dodo 48 49 mais ça a l'air vide 36 48, 49, 36 36 gabiers 48, 49 matelots au moins 1 n'est pas mort merci ça m'aide il me manque encore quelqu'un de toute façon ah bah là 45 45 45 45 Russie Léonis Volkov 40 j'arrive pas à voir je crois que c'est 41 41 41 41 41 Waili gabier et toi toi t'as décroché ça il n'y a pas le numéro c'est dommage ça m'aurait aidé ça je peux pas passer il n'y a pas l'étiquette bon vous mangez quoi sinon ok je l'ai fait lui oui 56 57 des matelots x comment ça x et vu comment il est positionné il n'est pas mort lui il dort mais comment ça x c'est les deux lignes en bas c'est les deux inconnues que j'ai absolument pas purée bon toi t'es head toi t'es qui toi toi t'es tricornes comme ça alors attendez parce qu'on peut peut-être identifier l'autre là oh purée attendez on va faire comme ça plutôt tac c'est il est où non revient là revenez ah doucement la stop attendez je sais plus la tête qu'il a il est barbu là non c'est pas lui c'est pas lui c'est peut-être lui lui Martin Perrot c'est Martin Perrot troisième lieutenant Martin Perrot troisième lieutenant troisième lieutenant du coup ouais c'est ça donc toi vu ce que tu es en train de faire là alors il est juste à côté ça doit être l'aide du troisième lieutenant lui je pense alors du coup il fallait le chercher ici écrasé par un canon détaché toi t'es l'aide du troisième lieutenant ça Martin troisième lieutenant troisième donc il faut aller chercher aide aide du troisième lieutenant Roderick Andersen je pense que c'est ça je le tente voilà je l'ai tenté je pense que c'est ça bon je pense qu'on n'a pas plus d'informations que ça donc on va sortir de la scène à la base c'était quand même un artiste qui se fait écraser par un poulpe et quelqu'un qui dit qu'est-ce qui se passe et quelqu'un qui se fait empoisonner au fond là-bas donc on va sortir de la scène et on va aller voir la personne qui se ferait je pense empoisonner il y a toujours cette lueur au fond ça me perturbe bon alors toi tu veux que je te dise c'est bien Roderick non non c'est moins bien chien de danois comment ça ? il n'y a pas d'argent pour les problèmes rentrez dans le bateau ou je l'ai oublié tu as tué mon frère qu'est-ce ? c'était un accident les robes c'était pas ça j'ai vu le tout bon je ne devrais pas attendre c'est tellement long non non ok alors attendez un deux trois quatre ils sont que quatre hein c'est une petite seulement quatre personnes et toi t'aurais tué quelqu'un sans vous voir dans les cordages qui serait qui c'est qui le danois du coup là-dedans on va relire les dialogues trois autres personnes on a toute la scène de qui s'agit-il cause de la mort laisse-moi monter à bord ah mais ils essayent de fuir en fait avec la chaloupe là il fuit il y a tout le monde qui se barre du bateau quoi laisse-moi monter à bord il faudra me passer la corde chaîne du danois donc celui qui se fait taper en noir là c'est le danois ça veut dire quoi les gars on se calme allez grimpe je crois que j'allais oublier t'as tué mon frère quoi c'est un accident les cordages c'est pas de sa faute j'ai tout vu moi mensonge ok donc il est danois la personne en noir est danoise lui là donc lui et il s'est frappé comment une massue dans la tête c'est lui hein c'est ça ouais donc il est danois 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 danemark 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 le danemark il existe à ce moment là il y a un Lars Lind ok il y en a qu'un donc c'est lui Lars Lind et il est un coup de massue par quelqu'un qui a un frère il faut trouver un rapport à des cordages donc probablement des matelots etc qui ont le même nom de famille qui ont le même nom de famille il y en a deux qui s'appelle peters c'est soit samuel peters soit nathan peters c'est un des deux c'est un des deux qui c'est un des deux nathan peters samuel peters c'est un des deux c'est dommage qu'on puisse pas qu'il n'y ait pas un bloc note dans le jeu qu'on puisse écrire des notes directement c'est dommage c'est lui qui vient de se faire frapper c'est le danois qui a axé d'un tout voilà du coup ouais peter se retenir peter donc toi tu es un des frères peter c'est lequel des deux c'est une bonne question sur le dessin il ça nous dit qu'on peut le tenter attendez c'est lequel sur le dessin déjà c'est lui on peut le tenter c'est un des deux frères peter si on peut le tenter mais lequel c'est une chance sur deux toi tu es tout flou toi tu es tout flou non trois flèches ça veut dire que c'est risqué à trois flèches c'est risque oui mais ce que je veux dire c'est que le dessin n'était plus flou mais c'est un des deux frères peter c'est de toute façon donc une chance sur deux on va quitter la scène on a assez d'informations on va voir la suite lui il est mort je sais pas qui c'est mais lui il est mort il a plongé il est il a sauté par dessus bord en fait par dessus bord voilà alors il a un turban on va pas essayer non toi on sait pas ton sort on connaît pas vraiment mais c'est un des deux frères peter ça on sait pas l'on sait pas ça c'est un des asiates lui je vois plus qui c'est là c'est trop flou ok on va voir la vache j'ai peur que la vache lance un autre chapitre et il est 18 heures cela dans le livre tac 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 alors chapitre 1 la cargaison voilà c'est je pense que j'aurais dû commencer par là et la gg voilà un froid mordant on l'a pas le meurtre on est bon à peu près l'appel y'a rien captif impi on l'a pas soldats de la mer a pas le désastre voilà c'est bon marchandage on verra il a fait donc là en fait aujourd'hui j'ai fait trois chapitres et j'ai fait meurtre désastre et fuites j'ai fait tout ce qui était dans le désordre sinon c'est pas drôle et voilà et la fin et la fin j'ai fait quatre chapitres il ya eu la fin pardon parce que j'ai commencé par là oui on va s'arrêter là par contre j'aimerais savoir s'ils commencent à sauvegarde parce que j'ai pas forcément libre de tout recommencer sauvegarde auto ah ben voilà ça sauvegarder automatiquement en allant ici on va s'arrêter là je pensais faire seulement deux streams de return of the bradine parce que le prochain c'est demain mais en fait vu que j'avance très lentement il ya des chances qu'on retrouve le jeu la semaine prochaine on va voir comment j'avance demain mais là pour vraiment j'avance très lentement donc on verra mais c'est très très intéressant comme jeu en termes de déduction mais là le plus difficile ça est de tout mémoriser tout garder pour que ce soit frais jusqu'à demain et après de vendredi que ce soit frais jusqu'à la semaine d'après et dure on va voir on verra comment comment on fait on va remettre la super musique la musique qui va arriver hop là prochain stream ici avait tout simplement ce soir à 21h du code de la route vous avez bien entendu on va faire du code de la route c'est pas une blague ça va être assez sympa je pense demain après midi 14h return of the bradine demain 21h mysterium jeu de société avec les camarades de l'équipe yves à son studio samedi à partir de midi et pour une bonne partie de toute la journée ça sera crash bandico de premier du nom et la semaine prochaine on verra tout n'est pas encore définie du coup je vous retrouve tout à l'heure à 21h pensez à suivre les yves à sans studio sur tous les réseaux rejoignez le discorde si c'est pas déjà fait venez sur discorde c'est là quand même on peut être beaucoup 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 il ya plein on poste plus on est en poste plein de choses intéressantes en plus sur discorde donc c'est l'occasion de venir et soutenir la campagne le crowdfunding bien entendu vous avez les liens dans la bio dans les descriptions enfin là où vous pouvez sur le réseau soutenait la campagne du crowdfunding c'est hyper important je vous rappelle quand même que yves à son studio est une association voilà allez bon appétit bonne fin d'après midi bon début de soirée on se retrouve à 21h pour du code de la route à tout à l'heure cordialement bisous